bonjour à tous allez on va commencer la partie ils sont en train de décider du scénario qu'ils vont nous passer pour qu'on puisse vous le présenter je suis en compagnie de sultan que vous connaissez peut-être si vous vous égarez sur la page de france world game studio ou de school game joueur joueur émérite aos joueur de aswaf a song of ice and fire j'ai vu qu'il y avait les j'ai vu qu'il y avait les bagues lannister forever et tout récemment de star wars legion on peut jouer vador je pense voilà c'était ton premier tournoi non c'était mon troisième c'était ton troisième tournoi top 8 félicitations voilà tu as été tu as été tu as été tu as été bien classé tu as fait trois victoires une défaite ça mais tu étais le meilleur tu as été le lucky dans les trois mais voilà tu as été le lucky dans les trois victoires et une défaite ça t'a permis de rencontrer ensuite tu as joué contre qui là tout à l'heure tu as joué yohannes tu t'es pris yoda en blaine vase voilà c'est une autre dimension aujourd'hui on va vous présenter donc une partie assez particulière on s'est beaucoup posé l'accent de savoir ce qu'on allait streamer en demi s'avère qu'il ya un champion d'europe contre un champion de france ça me paraît impérieux de vous présenter cette game là donc vous connaissez déjà bon ça souffre on le présente plus il est venu avec une liste un petit peu différente de celles qui jouent d'habitude puisqu'il y a ajouté virus à la place de vador c'est un test voilà il voulait choper des sensations avec avec cette liste là on verra ce que ça donne ça l'a quand même emmené en demi finale savoir qu'il n'en est pas content de sa liste mais ça quand même on est en demi finale bon en face yohannsen qui joue yoda il y a sui avec je sais qu'il y a une barque trois barques trois barques toi tu peux nous en parler parce que voilà il y a yoda sui 2 p1 avec une z6 une p1 sans rien écho trois barques et dans les trois barques il y en a deux qui ont une option d'armes celle de la même arme c'est le laser la troisième n'a rien d'accord ok en fait c'est une bonne liste que maintenant normalement yoda en tombe souvent autour de huit activations et là il a neuf activations et en plus il se paye de luxe d'être en joueur bleu d'accord pas forcément qu'on trouve ça parce qu'il ya ils ont un point d'écart mais joueur bleu en yoda c'est la gage de ravitaillement c'est cool alors qu'est position position clé ça va être je te laisse en parler moi je vais mettre à jour là là la marque qui est là en fait ma position clé en fait c'est un scénario et qui joue jusqu'au tour 6 parce qu'en fait on marque les points vraiment à la fin en gros c'est une série qui demande de placer trois objectifs sur le terrain sur la table qui sera forcément le centre et après deux autres deux autres qui vont être passés par chacun des joueurs et en fait c'est à la fin de la partie chaque élément de terrain qui a été choisi tu as le plus de chefs d'unité dont je socle et en contact c'est important ouais marque un point de victoire donc en fait ça va jouer vraiment jusqu'au tour 6 potentiellement ça dépend près du reste offensive majeur c'est un petit déploiement à sérieux assez classique assez régulier les unités sont enfin les armées se font face en sur les flancs sur les coins de table et puis la grèche de ravitaillement mine de rien ça peut être pas mal puisque les petits ravitaillement peuvent être très décisif on sait qu'il y en a certains qui sont appréciés la bacta la visée la dodge c'est pas mal franchement c'est un scénario qui est très intéressant parce que c'est un des rares scénarios qui permet de stuffer la liste d'armées pendant le jeu c'est à dire qu'on part avec une liste d'armées de départ et puis effectivement on peut récupérer de la bacta qui permet de soigner ça c'est carrément mortel on peut obtenir des couverts supplémentaires des esquives des visées on stuffe au fur et à mesure de la partie c'est vraiment vraiment intéressant on peut aussi pas avoir de chance et puis choper la réparation 1 voilà c'est ça le problème voilà c'est quand t'as pas de druides et que tu fais chaud ce truc là tu fais là t'es un peu triste quoi alors après on rappelle on pioche deux cartes et on en garde une il arrive de piocher deux fois la même assez triste c'est moche mais il ya en plus ce qui est bien que l'argage de ravitaillement c'est qu'il ya aussi un petit côté main game c'est parce qu'on peut par exemple piocher 2 2 en fiocher une mauvaise et une bonne et en fait on prend la bonne et on laisse à l'adversaire encore plus de chances de garder des cartes nul quoi moins efficace et ça il ya un petit côté intéressant c'est là dedans de potentiellement je vais pas dire rusher les ravitaillements mais le prendre en compte dans le plan de jeu alors tout le monde ne peut pas marquer les points d'objectifs sont uniquement les chefs d'unité et ce sont uniquement les ceux d'unité troupiers troupiers donc du coup quand on regarde les listes est ce que les deux bacs peuvent 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 marquer oui parce que c'est des troupiers il semble c'est des créatures troupiers troupiers par contre les barques ne pourront pas le faire dans des véhicules voilà donc ça c'est quand même assez important à préciser parce que du coup toutes les unités de safs marquer les objectifs c'est ça c'est pas le cas de johansen qui a quand même voilà en fait il ya trois unités chez lui qu'ils peuvent pas faire donc trois activations qui ne pourront pas servir à ça ça lui laisse déjà moins de moins de choix les barques pas c'est des grandes c'est des répulsants véhicules c'est qui est position c'est chef d'unité ouais chef d'unité donc ça marche à ok on dit à bon alors autant pour nous on dit de la merde c'est quel scénario c'est attention c'est l'interception des bachel c'est ce qu'on a joué juste avant c'est ce qu'on a joué juste avant d'accord ok bon ben voilà mais à cool pas alors tout le monde peut roubarer c'est pas cool c'est moins cool que tu vois c'est moins cool après les barques moi pour les avoir affronté c'est pas mauvais niveau jeu de dé ouais c'est très bon moi j'aime pas contre ça me c'est pas très résistant alors étant donné que tu as été infiltré qu'est ce que tu peux nous dire de la façon dont yohansen joue cette liste ils misent beaucoup sur yoda ce qui est normal c'est vraiment sa pièce centrale et les barques font des petits tirs d'opportunité qui mine de rien en fait il ya un bon jeu un bon pull de dés c'est en fait les armes les barques ont arsenal 2 qui peuvent tirer avec leur arme de base et leur arme qui leur a payé dessus leur arme qui leur a payé dessus c'est deux dés noirs deux dés blancs à portée 1 3 et l'arme de base c'est un déchac normalement si je dis pas de bêtises avec à portée 3 ça n'a pas de mots clés donc c'est ça qui est intéressant par contre ça surge en touche et il n'a rien voilà ça ça peut bouger ça peut bouger visée tirer parce que c'est un mouvement compenseur de speeder en fait ça peut envoyer comme un bon sacré jeu de dés donc il est moins que comment il les a joué pour faire des petits tirs d'opportunité le problème c'est que moi j'avais des wiki avec du perforant donc je les ai vite tabasser les barques mais bon je pense que ça c'est très bien comment il va gérer les barques ça c'est pas un problème bon c'est une table qui est quand même assez chargé il y a quand même des éléments qui sont qui sont pas cotés comme étant franchissable notamment les éléments qui sont ici on les a on les avait présenté les tous ces trois éléments là en fait ne sont pas je pense pas difficile à franchir là est ce qu'il ya quand même la place pour s'exprimer avec les trois barques c'est pas trop à ton avis non ce doit aller parce que les barques sont ils sont speeder donc ça peut voler par dessus pas mal des trucs ce qui est intéressant que les barques aussi c'est qu'ils ont cover 1 ils augmentent leur couvert donc s'il arrive à bien les cachets d'ailleurs des terrains ça peut être intéressant maintenant moi ce que je vois c'est que le centre il est mine de rien assez ouvert accès et ça ça peut être intéressant des deux côtés parce que ça fait une online et donc il a envie d'avoir des belles lignes de vue par contre johannès il y en a un yoda donc yoda qui arrive au centre voilà faut faire attention à ça mais je pense que le je crois qu'ils sont à 1 sur lesquels je sais pas à l'escalier n'en j'ai pas vu je crois qu'ils sont ils sont à 1 frère gars parce que les barques passent les directions se passent tout passe ils se mettent d'accord en fait normalement c'est le sujet là non bon après ça ils vont le voir ensemble je pense ouais ça peut je pense je sais pas s'ils sont mis d'accord dessus sur les terrains de porter un normalement ouais ouais normalement je pense on va voir ça en tout cas ce que j'aime bien moi avec la liste de sap c'est qu'il a 11 activations oui oui ça va lui permettre de temporiser pas mal de deux choses en face vierce on sait qu'il est extrêmement utile pour une gunline il est entre les visées on les inspire pour gagner un peu sur le point garder un peu de la suppression mine de rien ça peut être intéressant maintenant pas de porter de sabre du côté de savent donc faire attention après il a quand même deux doubles alors ouais et saff est un joueur qui est connu pour très bien finir les parties et en l'occurrence c'est un scénario qui s'y prête quand même ouais ouais clairement en position clé il faut aller jusqu'au bout donc normalement il est patient il s'est temporisé voilà j'ai bien je suis au loge pour apprendre des meilleurs joueurs mais c'est ça c'est un week-end rempli d'expérience en tout cas en attendant qu'ils finissent enfin qu'ils commencent leur déploiement super je te remercie encore pour m'avoir participé à la demi-finale ça me fait super plaisir que tu viennes c'est bien on fait de la diversité on propose aux gens voilà j'en ai parlé au blocaux je suis dit voilà il y a certains qui voudraient venir on va proposer un peu de diversité sur la école la diversité parce que voilà on croise les on croise les univers on croise les pages on croise des centres d'intérêt c'est ça et c'est notre objectif à tous c'est pour ça qu'on est présente france pour game day au mois au mois de juin puisqu'on veut faire une grande fête du game ça va être sympa et puis une diversité de commentaires je vais te laisser je vais te laisser t'exprimer moi je suis je suis l'animateur moi je suis je suis là je toujours voulu être remontateur c'est vrai voilà où la belle passe j'ai été bercé par les commentaires voilà c'est parti fais toi plaisir puis en plus l'open est super bien organisé donc là c'est vraiment c'est vraiment cool c'est un super fondant je suis pas mécontent d'avoir posé mon samedi pour venir ici si tu as si tu as twitch tu as suite c'est un compte et tu peux aller sur la page et puis mettre ton téléphone pour suivre le chat si tu veux est-ce que en fait on devait pouvoir le faire avec celui-là il n'y a pas de wifi après je le vois le chat de là c'est vrai tu vois assez ok nickel ici on a l'avantage de voir les clocks c'est très intéressant et ça y est le déploiement a commencé donc je suis un peu en retard c'est pas grave je vais quand même lancer le chrono donc vous savez comme d'habitude pour ceux qui sont en train de nous regarder que le chrono est à titre indicatif c'est vraiment pour vous donner une tendance de la partie référez vous plus aux clocks qui sont en bout de table et que hop on va faire comme ça on va faire marqueur voilà voyez la cloque la cloque est ici donc ça vous permet de savoir à peu près où on en est sur cet écran là en bas d'écran vous avez ça fait en haut d'écran en joueur bleu vous avez yohann alors la cloque quoi c'est 1h07 chacun c'est ça et elle se déclenche à partir du déploiement on a également comme le setup de tout à l'heure la possibilité d'écouter les joueurs c'était bien pour october contre toto parce que ça chatait pas mal mais je vous cache pas que yohannsen n'est pas très expressif et que si ça va ça fait plutôt silencieux aussi on va dire plutôt concentré voilà pour l'avoir joué juste avant on peut parler c'est des gens sympa mais c'est des gens quand il là je sais que les deux vont être dans la game il n'y aura peut-être pas beaucoup d'échanges s'il y en a on vous ouvrira le son quand ils échangeront je te ferai signe nous c'est on parle pas moi l'essai de pas parler dessus je coupe pas le micro parce que quand je coupe une micro c'est ça ça fait un peu le bordel ouais ça foutre le bordel vaut mieux laisser le micro et les écoutés je pense que tu as raison cela c'est une demi finale c'est important faut qu'on se foie trop concentré c'est deux joueurs qui savent très bien garder la tête froide être concentré donc ça va le faire tout à fait on est tous là derrière derrière la missa on voit que ça déploie les trompes trompes avec le médic ce qui est intéressant c'est que dans la liste de saf il y a du médic donc mine de rien pour remonter les pv des dubak ou des gardiens ou des trucs comme ça ça peut être cool rien que ça c'est une option intéressante si en plus de ça il arrive à choper un bakta dans un largage de réinvitaillement ça va être intéressant de le remonter pas parce que les médic je veux les médic en pierre je crois qu'ils remettent les ramènes 2 2 pv donc avec une bakta tu peux remonter à 4 6 non c'est c'est tout ce qu'ils trouvent oui voilà c'est pas fou quoi parce que du coup il a combien de médic dans sa liste ça fait un seul quoi il remonte 2 pv pour monter jusqu'à potentiellement quatre s'il prend les deux bakta il y a des gardes ça peut être intéressant de remonter les gardes pour rallonger la durée du temps du gardien ou si vraiment un douba qui est trop en difficulté pourquoi pas le remonter mais je pense que c'est les gardiens qui prendront plus c'est ceux qui vont faire le taf sur les touches je sais pas si les gardiens en protector par contre dans sa liste j'ai pas vu donc il ya trois objectifs à placer moi je crois qu'ils ont été placés ils ont été passés là on va les on va les on va les marquer on va les regarder ensemble il y en a un ici là au centre ensuite il y en a un second juste ici et il y en a un troisième qui a été placé jusqu'à côté ils sont plus ils sont quand même plutôt côté rouge on verra ensuite là c'est les caisses de ravitaillement donc il faut savoir qu'on peut piocher deux fois dans la caisse donc on vient sur cette caisse c'est une action une action gratuite on vient on pioche on retourne le pion et lorsqu'on vient une seconde fois à la pioche on retire le pion c'est ça donc des caisses il y en a une ici une ici une là il y en a une là une là et il y en a une qui est cachée juste ici un petit cratère voilà ça va ça va pas orienter vraiment la partie des largages mais par les ravitaillements mais ça peut être une très bonne option pour notamment pour le côté de saf on sait qu'il aime bien les viser dans sa dans sa liste il a besoin de vraiment assuré des touches ouais que s'il arrive avec une petite un petit largage et récupérer un petit précision scope là le la lunette de viser ça peut être intéressant de toute façon comme dans star wars armada comme dans x-wing les jeux ffg c'est des jeux alors les autres aussi un mais en tout cas les jeux ffg c'est des jeux où il faut absolument fiabiliser ces jeux voilà c'est pensé pour fiabiliser les jeux si vous n'avez pas fiabiliser avec des cartes d'amélioration là c'est la bonne façon de faire c'est vrai que moi je viens enfin moi j'ai joué beaucoup à trône de faire on a on n'a pas beaucoup de faim il n'y a pas de la même fiabilisation dans le jeu parce que quand tu réussis une charge dans le jeu tu peux automatiquement relancer tes jeux d'attaque ouais donc ça y'a au moins il n'y a pas de token comme ça et non on a des tokens on a des d'autres tokens qui sont plus des tokens de debuff on a la faibli qui permet de relancer les touches à réussir à l'adversaire vulnérable pour les sauvegardes et pour la panique donc quand tu viens tant qu'antale sur star wars le temps que tu prennes en compte ça c'est un peu particulier mais c'est je trouve ça plutôt pas mal en france il y a un côté il ya un côté un petit peu ouais méritant d'avoir réussi à fiabiliser tout ça et dire voilà j'ai fait un bon jeu de dés je sais que voilà j'ai j'ai mis les ressources dedans et ça paye quoi ça paye ça c'est cool plutôt c'est gratifiant comme dit ma fille ça vraiment c'est ce que disent les streamers sur sur youtube tu sais les streamers de roblox et tout ça c'est que c'est gratifiant maintenant ma fille elle dit que ça elle chope des trucs tu sais des machins dans des machins mou là elle fait ah c'est gratifiant elle a huit ans avec les gamins on apprend plein de phrases on apprend plein d'expressions mais c'est vrai quoi il ya ce côté là où dès qu'on a deux trois visées qu'on arrive à faire un beau jeu de dés on est en mode ouais 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 c'est bon on a mis un petit deux trois visées quoi alors après c'est vrai que c'est les expériences de c'est les expériences de tournoi je suis désolé je peux pas bouger l'ordi parce que j'ai par contre tu peux te reculier si tu veux voir mieux tu chopes des sensations en fait dans les tournois et je compare un peu ça aux arts martiaux je sais pas si tu as fait des arts martiaux non mais en fait dans les arts martiaux tu chopes des tu chopes des réflexes en fait tu répètes tout le temps le même geste et en fait tu chopes ce qu'on appelle une sensation c'est à dire que le mouvement il vient naturellement naturellement et en fait dans les dans les games c'est pareil on chope des gammes de jeu on se dit tiens j'ai testé ça ça marche et même quand c'est négatif et quand c'est pris un groupe outrage il ya une sensation qui revient plus tard et on se dit la dernière fois que j'ai vécu ça je m'en rappelle très bien non mais c'est sûr j'ai comme ça et tournoi surtout comme ça autant d'apprend énormément j'ai fait une partie contre toto nade au tournoi à l'open là hier ouais et expérience de jeu que maintenant je serai à l'avance si tu vois pas la carte de mole dès le début avant le déploiement tout c'est qu'ils s'infiltrent pas moi je le savais pas donc forcément ça a conditionné mon déploiement est ce qui a fait que je me suis un peu foiré sur le déploiement sur les vapos voilà prochaine fois je saurais chaque fois que je saurais que c'est avant le déploiement il n'y a pas la carte de mole c'est qu'ils s'infiltrent pas et tout ça c'est des petites choses qu'on débloque effectivement on se dit bon c'est coché maintenant je saurais où il ya du gros lézard il ya du gros lézard la cloque quelle va être l'incidence du temps sur la partie je crois que si tu as plus de temps c'est une je passe c'est une des cloques ou une alors l'incidence de la cloque c'est que quand tu as plus de temps tu peux juste faire tes sauvegardes ouais il me semble que c'est une des cloques tu peux plus bouger tu peux plus attaquer tu ne fais que tes sauvegardes c'est une des cloques du coup et du coup sur ce scénario est ce que c'est intéressant d'avoir du temps encore à jouer pour aller éventuellement chercher des objectifs ou ça va être compliqué de déloger parce que même s'il défend et qu'il a pris l'objectif c'est voilà faut être en capacité de déloger il pourrait nettoyer une table ouais 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 un peu moins d'accord je vais je vais porter ta parole si je pense qu'on n'a pas bien entendu dans le chat mais la prochaine fois je te rapporterai la micro on a d'haidri avec nous et ouais on est en est clair que si à un moment il n'y a plus de temps vraiment admettons pour saff ça peut être très intéressant pour yoannes parce que comme il aura yoda on imagine il aura yoda en tour 6 il pourra libérer les points d'objectif avec la force de frappe de yoda côté saff c'est peut-être pas c'est moins impactant mais mine de rien vu que entre à partir du tour 5 tour 6 il faut commencer à soit rusher les points soit au moins sécuriser le sien et potentiellement l'agressé celui de l'adversaire il faut du temps il faut un peu quand même de temps pour avoir des réflexions cruciales à la fin quoi donc ouais c'est pouvoir ça va être intéressant de voir comment les deux gèrent la clock c'est là aussi qui est ce qui fait la différence avec les bons joueurs sessionnels en soi bon un déploiement 3 3 barques comme ça là en arrière bon il a son mouvement obligatoire je rappelle qu'il ya eu des modifications de règles cette année sur les mouvements obligatoires il peut créer son action à faire son intègre et faire son mouvement obligatoire après 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 il n'est plus obligé de commencer par ça donc ça ça offre énormément de latitude à tout ce qui est répulsif sinon qu'est-ce qu'il a posé je crois qu'il y a des p1 et là derrière là on arrive à savoir ce que c'est je crois que c'est écho non si j'ai pas de bêtises d'accord ok je crois que c'est écho il faut qu'il y ait un bon très bon sniper chez la république mais qui coûte un bras à 42 points quand même après il donne des très bons mots clés fiable 1, critical 1, lethal 1, immunisé par fort là il y a quelqu'un là c'est quoi c'est un à moins que ce soit écho ça c'est écho ça ouais peut-être faut jouer là je pense ouais peut-être ça va être écho là je pense là ok c'est une strike team ça peut-être je vois pas que je suis dans l'axe il n'en a qu'un seul de strike team d'accord bon il a ses bars qui sont là il a des p1 ici on a un doobac deux doobac il y a une strike team cachée on a les shorts qui sont ici on a une strike team qui est venue se poser juste là bien cool tout le monde a posé october a posé sa strike team au même endroit on sent les joueurs tu me diras ah il a mis ses gardes impériaux derrière le talus là on va aller les regarder avec celle-ci attention on s'en va les gardiens vont être importants là dans la partie ouais ouais j'aime beaucoup le positionnement des strike team ouais il menace énormément le centre de la table ça c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout ça c'est la partie qui va rester close ouais j'en vois pas comment on va faire la décision d'entrer dans la gun knife voilà on ne le fera pas pour que ça va pour fin moi la question que je me pose c'est sur quoi saft tire en priorité sur tout ce qu'il voit à portée 5 allez c'est parti les amis pour le tour 1 ouais ça va être un les cartes de commandement aussi vont être décisif là dans la manière de jouer allez on va voir la pipe 1 et bien puissance de feu maximale et on a la pipe 3 dioda qui lui donne 2 surge 2 surge de visée, 2 dodge et un genre de semi-exemplaire enfin c'est même pas exemplaire en fait c'est de porter 2 sans ligne de vue porter un 3 un 3 en 3 sans ligne de vue dès que tu vois yoda non sans ligne de vue enfin dès que tu as porté un 3 yoda tu peux lui donner des tokens et on a la puissance de feu maximale qui va permettre en fait à saft de faire un tir orbital ouais toujours à la goutumée à distance 4 infinie avec un pool de 4 dés rouge impact 2 immunité réflexion bien entendu déflexion bien entendu tir de pied à un vaisseau il faut pas mal comment on peut retourner l'attaque et à qui le problème c'est qu'il y a 2 esquivants évidemment après Vierce surgent crit avec sharpshooter 1 ouais mais tu peux pas esquiver des crit ouais mais c'est toujours un pv on va dire on va voir on va voir voilà M shoot on is as party donc ça vise il active Vierce en premier vous pouvez retirer les cartes ouais on a Dedry qui enlève les cartes pour nous c'est un pv merci Dedry c'est un pv c'est un pv c'est un pv c'est un pv il faut que tu vas il faut apprendre le german il faut apprendre le german donc là ça fait annoncer viser et tirer dans Yoda à direct ça tire dans Yoda on veut du crit on veut du crit on veut du crit on relance on veut du crit ok il se pose la question il se pose la question là il y a un crit et trois sauviards il se pose la question il se pose la question donc deux avec le couvert léger donc il y a deux sauviards deux sauviards sur Yoda à faire et un pv deux sauviards deux sauviards deux sauviards allez Chewbacca qui gardient non Yoda 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 il tank ok donc Chewbacca a pris un pv et Yoda n'a rien pris ok bon c'était un bon petit tien mais c'est vrai c'est stat effectivement j'avais oublié qu'il y a le gardien en plus il faudrait le tenter ouais ouais faut le tenter un mauvais g1 un craquage un point de vie c'est plus pareil c'est vrai que là ça serait passé le pv sur le die il aurait fait mal si c'est pas maintenant il fera jamais ouais c'est une carte ouais on la joue tout de suite pas tout de suite non généralement on la joue pas tout de suite mais là sur un un match qui va être close comme ça parce que là du coup il a dû se chopper sans ligne de clou enfin sans couvert couvert léger il y avait un couvert léger neutralisé par le charfooter ouais ouais du coup c'est 4 touches qui passent donc il fallait le tenter source de crit ou juste comme ça il a enlevé les dodges je m'en rappelle plus mais la carte de vire ça a un mot clé sur son arme l'arme spéciale là la carte défection immunisé défection c'est tout il n'y a pas de suppressif il n'y a pas de impact 2 d'accord ok ouais c'est un tir de oui c'est un tir de TTR je crois alors les amis on est en demi finale je rappelle dans le chat déjà merci d'être là n'hésitez pas à partager à commenter j'ai partagé un petit peu dans dans le discord de savoir ce déjeuner s'il y a quelqu'un qui veut partager dans le discord international je crois que Rio s'en est changé international parce qu'on est quand même sur une demi finale du championnat de l'open du nord avec un champion de france contre un champion d'europe voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal on a une petite on a un mouvement de short pour aller prendre une petite caisse ouais ah ça y est ouais allez qu'est-ce qu'il va avoir de beau on espère une petite lunette de précision pour les shorts c'était vraiment cool il va nous le dire un holo un holo un holo un holo il a pris quoi du coup holo holo c'est intéressant holo projecteur ça permet à la phase d'or de recevoir un ordre un ordre par contre ça se consomme et on peut plus l'utiliser après on va pas se mentir il voulait pas ça non il voulait pas ça par contre ce qui est bien c'est que le short quand il reçoit un ordre il prend une visée donc voilà au moins il sait qu'il y a un moment dans la partie il a un ordre il aura sa visée voilà c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire c'était quoi ? c'était camouflage ? le profil le profil le profil c'est pas fou tu me diras le nou holo ça va ça lui aidera non ça lui faibilise un ordre c'est pire ouais 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 puis surtout encore une fois s'il le donne au short effectivement il le transmettra à son mortier à son mortier ça lui assure l'activation du mortier la maîtrise de ça c'est toujours bon à prendre on va laisser la game se dérouler et il la jouera quand il la sortira c'est bien c'est de l'acquis c'est quand même pas mal ouais ouais c'est pas mal ça arrive quand même mieux mais c'est pas mal encore une fois le short il prend une visée il est content parce que le short il est en train de gérer la suppression c'est ça c'est ça c'est ça il rigole il rigole les gens s'amusent ici c'est fou hein c'est insupportable les gens s'amusent il faut fouetter ces gens là on marque un gros chute on marque un gros chute là où il y a le timer là s'il vous plaît bon là ça cherche à la visée ça charge des lignes de vue c'est une table compliquée pour ça après il a qu'un seul sniper saf deux deux c'est quand même un bon avantage de sniper sur les avec le profile maintenant il gagne sur les deux snipers ouais mais c'est surtout qu'en fait moi je pensais pas du duel sniper mais je pensais surtout pour tirer sur yoda parfois on s'en fout mais par contre High Velocity il va pas kiffer High Velocity il va pas kiffer parce que pas de dodge sur les personnages comme Yoda qui peut en prendre de 3 à 4 c'est bon Yoda un dé par un dé par un dé ouais au bout d'un moment il va se les prendre ces PV c'est PV ? ouais il va se les prendre ces PV et là leur ravitaillement ouais c'est vrai bah c'est vrai que si Yoda choppe une bakta c'est chaud ça va être le premier qui va acheter ouais ouais c'est vrai que si Yoda choppe une bakta c'est un peu chaud clairement c'est le problème puis après si ce qui serait bien ce serait qu'il pioche et qu'il prenne les deux réparateurs après Yoda qui retapent des barques t'sais c'est toujours utile pour lui c'est sûr mais bon je préférais qu'il prenne ça plutôt qu'autre chose tu vois il y a l'autre là le portable scanner qui doit être chiant aussi qui doit être chiant donc ouais c'est bien c'est bien on est bien en demi en bas on a Saf en joueur rouge et on a Johannes 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 en joueur bleu et donc je vous rappelle qu'on est en position clé offensive majeure et en largage de ravitaillement pour les conditions ouais il y a eu un tir là de sniper sur une barre qui a fait un joli crit donc c'est perfo 1 hop un petit dégât ça ça mange pas de pain ça ça fait pas de miette les barres c'est couvert 2 je crois couvert 1 couvert 1 pas d'armure c'est couvert 1 pas d'armure 5 pv 5 pv mécanique 3 et ça cherche pas en attack en défense ça cherche en touche c'est pas mal de touche la moindre touche le moindre ouais la moindre crit touche parce que c'est sur footer 1 les snipers donc la moindre touche c'est un pv forcément quoi et puis mineur rien petit à petit il va commencer à les grignoter ça peut être intéressant ça mesure des portées 3 ça mesure des portées il va falloir le compas dans l'oeil là carrément pour choper des lignes alors je rappelle pour les joueurs débutants que dans le service des gens vous avez le droit de mesurer par contre vous ne pouvez mesurer que vous avez la possibilité d'avoir deux règles une règle par main et ça doit être des règles différentes donc souvent on voit les joueurs avoir une règle de mouvement dans une main et une règle de distance de tir dans l'autre et ils projettent en fait le mouvement et ensuite la règle de tir et ils savent en fait à quel endroit ils doivent poser la figurine alors ils le font à la fois parce que c'est comme ça qu'ils savent où se positionner mais surtout parce qu'il y a une règle de jeu qui dit qu'on a le droit d'avoir deux règles dans la main mais qu'elles doivent être différentes on ne peut pas additionner la même c'est intéressant comme règle puisqu'il y avait beaucoup de jeux enfin beaucoup de wargames où tu n'as pas le droit de mesurer ou alors ça se fait de moins en moins ouais ouais parce que c'est frustrant mais c'est super frustrant en fait ça te demande d'avoir un compas dans l'oeil et de jouer beaucoup pour avoir l'oeil du tigre moi je n'ai pas connu Battle mais je sais qu'il y avait vraiment des délires où tu te mettais au niveau de ton canon tu disais là je suis prêt à porter je ne sais pas bon tir ah non j'ai touché la pelouse devant toi ouais c'est un peu frustrant il faut au plaisir du jeu il y a eu une révolution dans les wargames récemment justement on est passé de cette espèce de simulationisme extrémiste à un truc un peu plus entre guillemets friendly et puis on se rend compte que quand c'est joué à haut niveau bah ça reste des trucs ultra quali ou bon il y a un moment la difficulté doit être portée par autre chose que par une mesure ouais ouais une mesure on laisse pas de place à l'aléatoire on laisse pas de place à l'aléatoire on laisse vraiment la place au skill vraiment pure en mode voilà moi je sais que si je faisais ça j'ai mesuré je peux faire ça il y a un côté bah encore une fois on parle de gratifiant c'est vraiment le côté réaliste du truc il faut qu'on puisse s'exprimer dans un jeu en fait il faut qu'on puisse s'exprimer la gamme de jeux qu'on a en tête quoi surtout avec des fearing comme ça je trouve que c'est des belles figurines Star Wars ça a pas toujours été le cas ah ouais ah oui moi j'ai acheté la boîte Rebell Empire ouais j'étais un peu tristoun de la gueule des Stormtroopers ça a évolué on est passé à la grappe il y a un an, un an et demi j'ai encore revu la différence quand j'ai monté mon Rex et j'étais un peu triste de le voir en genre de plastique résine quand j'ai attaqué mes arcs j'étais content de les avoir en plastique carrément ouais tu m'étonnes et même au niveau de la peinture et tout tu t'exprimes plus facilement ça tient vraiment différemment c'est vrai que j'ai pas précisé mais moi je suis vendeur de Game Sur Shop ouais dans une boutique à Saint Michel oui c'est vrai du coup voilà forcément je connais beaucoup plus Warhammer évidemment en particulier la gamme Game Sur Shop et quand tu sors de la Game Sur Shop tu t'attends toujours à te dire voilà la Game c'est le modèle de Zagerine oui ça l'est ouais et t'es surpris et t'es content de voir qu'il y a d'autres jeux qui prospèrent très bien en termes de figuane il est vraiment dégueulasse il faut vraiment qu'il nous le ressorte parce qu'il est dégueulasse mais par contre je rebondis sur le joueur de Warhammer 40k puisque j'en ai croisé un il y a pas longtemps sur une table à savoir Heavy et en fait il était halluciné par la finesse mais pas la finesse de gravure mais le fait que c'est des humains proportionnés humains et comme il a beaucoup l'habitude de jouer des Space Marines ou les mecs avec des grosses cuisses et tout ça là il était vraiment halluciné ils disaient putain moi c'est des humains quoi c'est super cool avec des petits bras, des petites mains c'est super cool et de ce côté là c'est fin ils ont réussi ça moi je l'ai vu avant le tournoi quand j'ai commencé à monter ma liste et la porn' bien comme il faut j'étais surpris de voir la taille d'un Yoda comparé à un Wookie un Wookie comparé à un clone ils ont vraiment bien respecté l'échelle et ça rend vraiment bien en tout cas ouais c'est cool allez ça va bouger oui ah c'est les barques du barque ouais j'arrive pas trop à voir il reste combien de temps pour la cloque alors les cloques 55 et 53 pour Yoda déjà deux petites minutes c'est pas mal deux petits minutes d'écart c'est déjà pas mal donc il fait un repositionnement il a droit à un repositionnement de 90 degrés ouais donc il a fait reposition dodge et mouvement obligatoire voilà il se donc il reste à porter 5 enfin au-delà de la protection des snipers ben disons qu'il s'est déjà pris un snipe dans la première et je pense qu'il a compris que voilà c'était pas le bon move et j'imagine qu'il va vouloir jaillir en fait avec ses barques mais il peut pas se permettre pas tout de suite voilà de se prendre de la percussion en attendant donc il les protège il fait ses mouvements obligatoires parce que ben il est obligé de les faire c'est ça mais il les fait sans s'avancer parce qu'à un moment ça va gicler en fait sur la table ouais et il faut que au moment où elles partent elles soient en pleine santé c'est ça et là on note que saff il progresse en position de la zone il va commencer à se mettre en place tu prends un tout petit peu plus fort ça je crois qu'il est trop non mais ça ils sont ils ne nous entendent plus les mecs ah ça fait aller encore à la pioche targatello ben oui c'est sur l'unité de stand donc je crois que c'est la T21 ça c'est ça ouais bon alors là ça fait plaisir donc là il va prendre sa petite visée tu peux c'est au moment tu peux enlever la carte tu peux enlever la carte c'est au moment le targeting swap c'est au moment où vous tirez avant le choisir de l'utiliser pour avoir une petite visée sur un Storm on relance 3 sur un T21 ouais en plus il y a la il y a la qualité des Storm qui est sur la visée ils relancent 3D et non pas 2 sympa et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il pose sur sa Storm oui oui c'est sur sa Storm qu'il arrive mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal pour les stands c'est quand même pas mal ouais mais tu veux la Bacta pour l'enlever déjà ouais l'enlever à l'adversaire c'est ce que je disais ouais ouais c'est double effet bon après ce qui est bien c'est voilà il y a déjà une caisse qui est enlevée du champ donc écoute à après après alors très souvent dans ces scénarios là il y a quelqu'un qui va à la pioche à la pioche aux caisses on sait pourquoi ça fait ça parce qu'il a besoin de ce stuffer j'ai une cette chance il n'est pas du tout dans cette dynamique là il ne peut pas il ne peut pas avancer pour l'instant il ne peut pas il ne peut pas avancer pour l'instant il ne peut pas il ne peut pas se risquer d'échapper une caisse qu'il ne veut pas derrière deux trois coups de snap une T21 avec une T4 un machin ce n'est pas possible je pense que pour le coup étouffer étouffer Johansen comme ça dans son déploiement et dans son expansion sur le terrain c'est pour l'instant la meilleure politique c'est la meilleure politique c'est pas moi t'as vu ? j'ai vu dedans tiens tiens elle est neutre celle-là alors après il faut faire attention à la liste Yoda de Mones parce que Yoda il a burst of speed il a aussi une pipe 1 qui lui donne mouvement 3 s'il a envie de partir au moment donné il partit voilà il y a Chewbacca qui peut le monter sur son dos et le Power Dail il court très vite aussi Yoda il a un mot-clé qui s'appelle conseil en français je crois et c'est guidance en anglais et en fait ça lui permet de faire une action qui n'est pas une action d'attaque à une unité à portée 1-2 on peut aller très vite c'est Formule 1 c'est vraiment oui à la rigueur des mecs du championnat de France parce que je crois Yoda il peut faire une son Goku deux doigts sur le front et dans tes lignes tu comprends pas et ça fait flipper quand tu vois un Yoda qui arrive oh mais bien malin Yoda qui va aller dans les lignes alors qu'il a du double back à reception voilà tu peux pas y aller tout seul tu peux y aller et en fait le problème de la liste Yoda qu'il a là c'est qu'il y a que Yoda qui fait du cake un peu choui mais voilà c'est choui il a déjà pris en plus un peu dans la gueule donc il en reste que 8 et c'est pas les barques et les p1 qui vont aller l'aider au corps à corps donc les deux do back qui sont en soutien en contre et vont faire du bien à ça de toute façon c'est ce qu'il m'expliquait il joue beaucoup les do back comme ça oui oui il joue beaucoup les do back allez on cherche toujours on cherche on a pris quoi la bacta je crois la bacta elle est tombée la bacta ? je crois qu'on a vu la c'est quoi du coup ? la première bacta la première bacta est tombée pour ça il faut savoir que dans le paquet il y a deux fois la même carte donc bah là il y a un bacta en moins et voilà c'est deux produits en plus si on calcule bien c'est ça un point de normal pour UNS un point de bien en plus un point de bien en plus c'est ça ça plus le médic on est bien là là ça fait 3 pv pour potentiellement sauvables mais enfin ce qui est le mieux c'est de l'avoir empêché l'adversaire de le prendre surtout c'est surtout ça t'as vraiment pas envie de pouvoir que l'adversaire puisse soigner son Yoda puisque les pv Yoda alors il y en a que 5 mais il faut les tomber ouais c'est parce que soit bacta il n'a pas besoin dans sa liste ou il a besoin que l'adversaire le lisez pas c'est ça après il n'en a pas besoin c'est toujours oui bien sûr mais s'il n'y avait pas du tout de bacta dans le truc c'est parfait c'est pas grave il n'y avait pas cherché ça en spécifique non je pense sincèrement que le bacta c'est le plus important et ce qui est surtout cool c'est effectivement la mine de rien je pense que les précisions se mettent pas mal t'as pas eu ça ? non non j'ai pas eu ça il n'était pas là au championnat mais tu n'étais pas là ? non malheureusement toi t'as eu du coup ? j'ai des cadeaux de partout quand tu parles beaucoup merci beaucoup les gars c'est la tienne là-bas ? j'ai pas pu être au championnat de France malheureusement j'aurais bien voulu le faire mais alors c'était quelque chose apparemment mais j'ai pas pu le faire j'étais pas là ah super tu as tout ce qu'il te faut ? ouais j'ai tout ce qu'il faut j'étais pas là et surtout je jouais pas encore à Légion en ce moment ah bonjour c'est bon enfin je commençais à y jouer c'était le début je commençais à y jouer allez c'est parti je faisais encore des vieilles listes de merde on va dire c'est très level en quelques mois du coup c'est beau je m'entraîne pas mal avec deux adversaires qui sont Onoli et Branquignol qui sont quand même si je passe un petit coucou aussi et en fait ils sont deux bons goeurs et il n'a pas mal entraîné avec une visée Perfouag donc là ça a fait il y en a une qui part dans un couvert et ah ok il a perdu un Storm et il y en a un avec qui il a pris un PV parce que le Perforant est parti là-dessus donc à savoir que généralement quand on a Perforant on choisit sur laquelle on utilise ou les Garde ou les Storm et la logique veut que dès qu'il y a un blocage on l'utilise on l'utilise ouais normal bah là c'est dommage parce que le gardien avait tanké ouais après bon euh il y a des PV qui peuvent être remontés ouais ouais maintenant est-ce qu'on va le faire maintenant ? c'est ça la question ? non je pense qu'il faut non non bon après euh après ça peut être fait maintenant quand t'es au calme c'est ça et puis il y a un Bacta qui a été touché euh tu le joues maintenant tu repop ton type tu n'es pas parce que ce qui est assez frustrant c'est de repopper c'est de repopper ouais 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 c'est de repopper pendant le tour il pourra soigner par exemple son garde rouge ouais lui après est-ce que ça vaut le coup de repopper un Storm ? ouais pas vraiment je pense pas t'as vraiment envie de garder les gardiens en vie ah il bouge la Strike pour aller chercher la caisse qui est sous l'arche alors il y a deux raisons à ça la première c'est que son Strike à mon avis elle est un petit peu bloquée au niveau de sa position parce qu'elle est vraiment un petit peu au moteur pour bouger elle va être un petit peu euh un petit peu emmerdée et là elle n'a rien à porter et toujours en Amidée en plus s'il peut aller choper s'il peut piocher et choper donc le Bacta c'est cadeau parce qu'il va pouvoir avec le Bacta soigner tout ce que c'est son Storm s'il a envie de désir mais aussi s'il choque tout ce qu'il peut aller la visée c'est pas mal du coup j'ai pas bien vu mais je crois que le c'est pas entendu sur le niveau du terrain ouais et Johansen a dit ouais c'est un difficult du coup tu peux pas faire tes deux moves euh je suis embêté parce que cette table c'est une table qui vient d'un joueur allemand et il avait donné des explications sur les éléments et il est pas revenu les données pour cette demi-finale donc c'est embêtant maintenant les joueurs se sont mis d'accord entre eux c'est à eux de gérer c'est la règle c'est la règle dans Star Wars c'est ce qui prime ouais c'est vrai que d'ailleurs ça c'est une question que je vous pose parce qu'en même temps c'est le cas il y a un corpus de règles où c'est vraiment indiqué ça que tu choisis entre l'adversaire dans les qu'est-ce qui est le couvert des terrains ou pas du tout on te dit qu'il faut que tu te mettes d'accord c'est marqué dans le RRG il y a une règle qui dit que si tu n'es pas d'accord il y en a des rouges ça c'est marqué ça par contre c'est nul c'est l'arrêt du 4 plus au hard game c'est pas fou donc je pense que l'inverse est vrai aussi dans le sens où moi depuis que je couvre les événements les gens se mettent d'accord c'est traditionnel au début de partie avant même tour 0 ou quoi que ce soit tous les joueurs discutent de décors c'est systématique c'est obligatoire et s'ils n'ont pas d'accord sur le truc qu'un arbitre devient étrange exactement donc je pense que c'est dans les règles des tournois il faudrait demander les règles de tournoi à Thomas qui les a n'hésite pas à le faire mais ça va être spécifié dans les règles de tournoi ça c'est intéressant du coup comme approche de règles dans un hard game parce que ça n'existe pas ailleurs ça n'existe pas ailleurs parce que Star Wars Legion c'est vraiment un jeu qui s'est développé déjà qui a attiré énormément de la communauté de modélistes puisque les joueurs de Star Wars sont tous passionnés de modélistes pour la plupart parce qu'ils ont rongé leurs freins pendant des années et en plus le jeu est né sensiblement en même temps que la pression 3D s'est démocratisée et du coup il y a énormément de décors qui ont popé des décors originaux des décors qui voulaient coller à l'univers Star Wars quasiment aucun décor n'est vendu par l'éditeur du jeu quasiment aucun donc voilà il fallait être en capacité de dire mais qu'est-ce qu'on fait de ces décors qui ne sont pas des décors officiels et qui ne sont pas normés en fait d'accord ok c'est le jeu qui va venir en plus il sera toujours à couvert il menacera le centre mais il y a des choses à faire ça c'est Choui en fait oui ok c'est vrai qu'on a pas dit mais Choui il a scout 1 dans son ouais donc il a eu un déploiement avancé par contre là il est embêté c'est qu'il fait double move il va s'exposer au niveau des Storms et des Shorts qui sont produits du bug bleu et il s'éloigne alors dans le même temps de Yoda donc il ne peut pas utiliser sa pipe qui permet de reprendre avec lui sur son dos ouais ah parce que du coup j'ai pas vu mais en fait Chewbacca il est vraiment essolé il n'y a pas Y2 avec lui là il vient de se barrer ah d'accord ok maintenant ça peut présager une pipe 1 la pipe 1 qui est de Yoda qui lui permet de récupérer bah jump, mouvement 3, désengage, charge si je dis pas petit ça lui permet de revenir rejoindre peut-être le retour d'après et la pipe 1 elle récupère quoi ? pipe 3 ou pipe 2 ? la pipe 1 elle récupère la pipe 2 je crois ouais c'est ça je crois on a le carnet là si vous voulez regarder les cartes 1 si tu veux sortir toutes les pipe 1 de Yoda tu dois pouvoir ouais c'est intéressant parce qu'en soi les cartes de Yoda on va se les mettre sous le néon c'est les seuls qui font ça en plus les cartes de Yoda donc pour le coup c'est les cartes de Yoda c'est les seuls qui permettent de se récupérer donc il n'y a rien ça c'est la pipe de Chewbacca ça c'est Chewbacca on va la prendre et voilà la taille importe parfois marrant c'est ça la pipe 1 de Yoda récupère la pipe 2 la pipe 2 récupère la pipe 3 et la pipe 3 récupère la pipe 1 c'est ça donc les cartes de Yoda qui sont très fortes excuse-moi on pose là ou là bas les cartes de Yoda sont très fortes parce que la pipe 3 en donne en gros donne un ordre à chaque unité éligible ça c'est fort on contrôle l'ordre comme il veut deux pions d'esquive, deux pions de visée, deux pions de dernière ligne et la pipe 1 est très forte aussi en fait bon en fait toutes ces cartes sont bien on fait un petit résumé de cette quasi fin de tour 1 ça a fait aller à la caisse il a réussi à récupérer un back tac dont on disait que l'objectif était à la fois de l'avoir et de priver Johansen de cette possibilité là donc déjà il y a une carte de Bacta en moins il a pioché 3 fois il a obtenu une visée également qu'il aura pour plus tard il a également obtenu quelque chose d'intéressant un holoprojecteur un holoprojecteur qui va lui permettre de maîtriser ses ordres on imagine qu'il les maîtrisera pour les short troopers il y a eu des tirs de strike de la part un tir de strike de la part de Saf sur une barque qui a pas mal sclérosé le jeu de Johansen pour ce premier round puisque Johansen a tout de suite compris que lui il ne pouvait pas aller à la pioche et que voilà c'est pour ça qu'il est toujours en paquet sur le haut il gère ses mouvements obligatoires comme il peut par contre il a totalement projeté Choui en bas de table donc je vais vous remontrer voilà il est ici Choui il est quand même bien voyagé et puis il y a un bâtiment juste en face on imagine un scale pour venir ensuite fondre par ici avec certaines cartes Yoda qui se trouvent ici si je ne me trompe pas il devrait être en capacité de rejoindre d'ailleurs bah voilà on y est ça craque le burst of speed on y va le burst of speed c'est parti donc le burst of speed ça permet que le mouvement se devienne 3 exactement et qu'à la fin de l'activation ils deviennent à la pierre de l'utilisation ils deviennent à la pierre de l'utilisation ils seront BAKES au passage BAKTA je crois BAKTA sur Yoda BAKTA sur Yoda c'est à dire est-ce qu'il peut l'utiliser sur Chewbacca du coup ? sur Chewbacca mais il va pas le faire mais sur Sonoda sur Sonoda ok d'accord donc Yoda a 6 points de vie quoi là il refait son deuxième mouvement de 3 donc là bon on connaît sa prochaine pipe j'ai une garde qui va jouer parce que là il vient de traquer donc le peut-être la 2 je pense la 2 à mon avis de Chewbacca non la 2 de Chewbacca il n'y a pas d'essai la 2 de Chewbacca c'est la taille ah d'accord parce que du coup là ah oui pour être porté pour être porté par lui parce que là il va être sous immobilisation le temps de traquer son Bersosfield il va être immobilisation c'est ça parce que le Bersosfield c'est mouvement 3 mais tu deviens immobilisé à la fin de l'activation enfin à la fin du moment où tu l'as utilisé jusqu'à la fin de la prochaine activation jusqu'à la fin de la prochaine activation alors moi pour la petite histoire j'avais 3 mois avant la sortie des cartes mis sur le groupe Samplay une très belle image de Chewbacca qui était dans un sidecar avec Yoda à côté c'était un petit clin d'oeil parce qu'on savait on connaissait ces cartes là et c'est vrai que c'est vraiment énorme cette taille importe parfois et la capacité enfin de mettre Yoda sur le dos de Chewbacca c'est fou mais le pire c'est que même si la carte avait juste été déplacée Yoda sur le dos de Chewbacca ça aurait été déjà très fort ouais et en plus le truc c'est que Yoda à déflexion ouais ouais gardien je vois qu'il y a des faits très intéressants donc les Shores viennent se mettre à portée 3 de Yoda notez que la silhouette a été mise sur Yoda parce que sinon on ne voit pas sinon tu ne le vois pas donc là de ma point de vue et nous on a un bon point de vue enfin moi j'ai un super point de vue c'est que sans silhouette il n'y a pas de ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Shores voit bien le Yoda ? il voit la silhouette il voit le Yoda ouais ouais moi de là où je suis c'est ok c'est clair c'est lequel qui doit voir ? celui-là ? pour moi non en fait pour moi non il est trop non 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 pour moi c'est pas enfin si c'est lui c'est non c'est qu'on demande à Nico ? comme ça au moins il c'est clair ? euh Zaf Zaf pour être libre de ça viens ici viens viens là parce que de là tu peux voir vraiment là donc là pour vous expliquer un peu on a un Yoda qui est ici avec avec la silhouette et en fait c'est tout tout le paquet ici de Shores de savoir si on arrive à tirer une ligne de vue sur lui alors attention cette zone là est pas si élevée que ça par contre celle-ci là coince énormément donc c'est là c'est là qu'il y a le problème on va passer euh on va passer en vue de table pour que vous vous rendiez un peu plus compte de ce qui coince on voit bien la silhouette là-bas au fond ouais et on voit bien qu'il y a un gros cube carré un gros pain de sucre au milieu et voilà toute la difficulté là où sont les mains de Johansen ce sont les Shores qui essayent de tirer sur le Yoda qui est en fond de table je crois qu'il y a un je crois qu'ils sont en fait qu'ils ont mal compris sur un terrain apparemment le terrain sur lequel à côté ça souffre en fait apparemment c'est un bloc en l'air en hauteur ouais alors les interstices qui sont dans le bloc alors même s'il a l'une de vue il n'a pas l'une de vue oui alors je confirme qu'effectivement le créateur de la table il faisait ça comme ça ? ouais d'accord ok du coup je pense que Seth l'avait oublié il ne le savait pas du coup et là ça change pas mal de trucs du coup ouais peut-être qu'avec un montage sur le c'est un montage ah ouais non mais il ne verra pas ça ce serait dommage que ça change la game ça tu vois ça changera pas la game mais ça va être un peu chiant pour pour Seth voilà ok un bon dix non oui vous êtes fin c'est dû voir c'est passé Allez c'est parti pour le shoot, une crit, la visée, allez c'est parti, c'est la même, trois touches, une crit, enfin deux touches, une crit, c'est défendu visiblement, et c'est défendu, une search, et du coup Dagen un aim, voilà, c'est lunaire ça, c'est dommage, un petit pv là ça aurait été cool puisque du coup la bakta n'aurait peut-être pas forcément pu être utilisé, mais après je suis en train de me demander si Johannes a vraiment envie de faire ça, parce que le problème c'est qu'il y a quand même deux do-back, l'idée est chiante, ouais, chiante ouais, parce que les do-back c'est quand même des gros gardiens de cac, ça peut piquer il y a une critique qui retient le tour du sur Yoda, ça tank, ça tank, il veut pas prendre de pv ce Yoda, il y a 3 sur 3, allez fin de tour mes amis, vigilance sur Yoda du coup il garde son dodge, ça c'est important, donc ça c'est effectivement des capacités qui sont particulières, qui est assez nouvelle la vigilance, c'est cette capacité à garder des pions verts, soit sur une unité trooper, soit sur deux unités trooper corps, donc les troupes en gros les troupes, et c'est une bonne carte, il me semble que c'est Padmé qui avait un story, ce genre de mécanique, de conserver les pions, pour le tour, c'est avec Padmé, la belle, je mets des coups dans la table, Padmé qui est une super pièce, je l'ai dans ma liste, je sais pourquoi, il y a une carte qui est partie déjà du côté lyonnaise, donc le chrono tourne, je pense que c'est la pipe de Tchou, il n'y a pas trop de problème dessus, à mon avis ça va être, j'ai bien envie de voir ce que ça fait, un petit embuscade pour prendre l'initiative, c'est bien vu, il le savait autant que nous, donc évidemment il va jouer la taille importe parfois, ce qui va permettre... Ah, il y a le holoprojector qui part, ouais, il y a le holoprojector qui part, et ça c'est bien. Eh bien vu, ça c'est bien joué ça. Tu peux retirer les cartes Thomas, s'il te plaît. Donc c'est bien vu, parce qu'il prend l'initiative, pourquoi tu veux quoi ? Parce que je vole les cartes lyonnaises depuis tout à l'heure. Il t'a demandé de centraliser ses cartes non ? Non, pas du tout, mais les drilles les pétardes. Donc on n'oublie pas, si Choui est à portée 1 d'un Yoda allié, en l'occurrence c'est le cas, vous pouvez placer ce dernier au contact de Choui, et dans ce cas, que je le fasse en anglais, en allemand, c'est en allemand là. Et dans ce cas, Yoda ne peut pas effectuer des déplacements. Et après que Chewbacca ait été déplacé, placer Yoda en contact de Chewbacca. Donc c'est toute l'idée, tant que Yoda est au contact de Chewbacca, Chewbacca gagne déflexion. En fait c'est Yoda qui renvoie les tirs. Peut dépenser les pions d'esquive de Yoda et lance les dés de défense rouge lorsqu'il défend, ou utilise gardien. Ça fait une espèce de truc bicéphale. Alors 9 PV, enfin 8 pour le coup, des rouges sur Chewbacca, c'est relou. C'est bien relou. Avec les esquives, déflexions, donc il y a un gros tir qui va défendre. Et reliable 2, Chewbacca républicain, reliable 2. Alors si j'ai vu, il y a Trilobit qui a lâché un abonnement de Nerva, je lui dis merci. Je suis désolé effectivement, Valak, on est tellement focus sur la partie là, qu'on ne prend peut-être pas assez le temps de vous lire. Je vais dévoyer les commentaires à mes deux acolytes et je vais m'occuper de vous, vous lire un peu plus. Je suis désolé, on est trop focus sur la partie. En tout cas, je te remercie beaucoup, Tribobit. Je vais me mettre le chat à côté, attends. Ouais, je suis très 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 focus sur la partie. Je mets le chat tranquillou. Sur la partie puis sur les angles de caméra et tout. Oui, j'ai la tête comme ça. Ça, je dirais le son, tout. C'est la fête. Allez, tour 2 ! Alors, là, la question que pose des staff, c'est que, qu'est-ce que peut faire Yoda ? Yoda ne peut pas bouger. Par contre, Yoda peut guidance, Yoda peut taper. Yoda peut faire des dodge, Yoda peut faire, voilà. Il n'a juste pas le droit de bouger. En fait, il va être déposé en contact de là où Shui va terminer son mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que c'est un taxi de luxe, en fait. Shui n'est pas enragé, il n'a pas un chargé. Ok. Ouais, c'est ça qui est bien. Il faut quand même lui mettre 4 pv pour qu'il soit enragé. Il a déjà mon punch. Ouais. Donc là, ça va commencer à tirer. Donc là, ça tire Shui avec les Shores. C'est le cœur de la liste. Ça, ça tombe, le reste... On est d'accord. On est d'accord. Mais de toute façon, on staff le sait. Là, pour l'instant, on a totalement abandonné les objectifs. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils ne sont plus du tout là-dessus. Ils sont sur l'attrition de la relation. Alors, attention, Yohannsen le sait aussi. Le cover. Le cover ? Non, pas de cover pour le... Non, Blanca, ce n'est pas encore fait. C'est quoi l'archétype des deux listes ? Je vois trois barques, ce n'est pas banal. Alors, ouais, ce n'est pas banal. Et c'est ce qui fait que la liste de Yohannsen, elle est bizarre. Enfin, bizarre, pas banal. C'est que tu montes avec... Il a une liste Yoda avec trois barques. Donc, allez, on y va. Sur les shorts, ils ont une visée, il me semble. Ils ont forcément une visée, ils ont eu un ordre. Ah oui, ils ont un ordre, oui. Ouais, j'aimerais bien que là, les shorts, ils sortent un peu des gros chiches. Ils se shorts les doigts du cul, vas-y, tu peux le dire. Alors, en plus, la T21B, ça fait mal. Ça chiffonne vraiment sur des petits trucs, mais bon, c'est ça qui fait tout. Ah oui, mais attends, on est à un haut niveau, là. C'est pas mal. C'est OK. C'est pas mal. De crit, de touche, non ? C'est pas bien. C'est OK. C'est pas bon. C'est moins bon, ça. Regarde, c'est bon. Allez, 4 sur Chewbacca. Allez, 4 sur Chewbacca. Je pense que quand tu prends Yoda et toi, il n'y a pas d'accord sur le transport de la vie. Là, il en a tanké une. Il prend 3 PV, donc il n'en a pas de 4. Il est enragé. Maintenant, il est enragé. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a quand même pris 4, c'est bien ça. Ouais, mais c'est pas bon parce que du coup, maintenant, je fais backup... C'est un gros token, non ? Il y a des skips de Yoda qui est tombé. Ah, ok. Donc, il a pris 3 PV. Donc, il n'est pas enragé. Tant mieux. Ouais, c'est ça. Parce qu'enragé, c'est jeter en bas. Je vois qu'il y a une charge. Ouais, ouais, pas tout de suite. Et t'as pas envie. T'as pas envie du tout. Alors, la question que moi, je me pose, parce que là, c'est vraiment le côté expérience qui parle. La pipe 1, à ce moment-là, c'était crucial. Ça, c'était sûr ? La pipe 1 ? De SAF. Pour prendre l'initiative ? Ouais, c'était crucial. Il voulait mettre un shoot avec, justement, son short. Tu vois, moi, dans ma tête, je me suis dit... Peut-être la pipe 3 coordonnée de Fire. Non. Pour vraiment dire, ok, d'accord, Yoda, il va arriver. Mais moi, derrière, je vais tirer dessus à balle. Tu vois, à partir du moment, il va se cacher derrière avec... Ouais. Tu vois, une pipe 3, vraiment, ça... Ouais. Et il avait la possibilité de déclencher cet ordre avec la carte. Donc, il maîtrisait l'activation. Et il y a un moment, je pense, qu'il faut se faire respecter. Ouais. Il faut shooter le Wookiee, au moment donné. Là, t'as eu l'opportunité de lancer un coup. Ouais, ouais. Là, on est vraiment sur des joueurs qui se connaissent bien. Et à un moment, il faut dire, attends, mec, ici, c'est la maison. Ici, c'est à moi, là. Ici, c'est ici. C'est juste du... Je sors mes plumes, hein. Mais il y a un moment, il faut le faire, quoi. Il faut, il faut, il faut. Non, mais c'est bien. Ça prend des... Je t'ai vu. Je t'ai vu, mec. Tu poses ton jeu, c'est cool. Ici, bien sûr, on est impartial. Totalement. Alors, nous, on est... Impartial. Ah, voilà, franchement. En plus, en plus, je m'ai impartialisé à la France. L'avantage, c'est que Johansson ne parle pas français. Donc, on peut parler en français avec sa souffle. Ce qui est très mal. Ce qui est très mal. Pas très cool, mais bon. Mais après, on lui envoie des encouragements, mais on ne lui donne pas d'infos. Ok. Donc, ça y est. Ils sont super pointilleux. Je sais que c'est du haut niveau. Mais enfin, parfois, je trouve limite obligé. Mais voilà la question. Il y a beaucoup d'amants, il y a beaucoup d'allemands. En Europe, dès qu'on ouvre un jeu à l'inscription... C'est 2000 millilitres, il peut changer la game. Parce qu'un 2000 millilitres, ça peut dire que tu as apporté 3 ou pas. Ou alors, c'est une question de couvert, une question de couvert. Un mousse 2. Ouais. Quand tu es à toutes les 3, tu ne sais pas tirer un mousse 2. C'est ça. Alors, si tu es à 2000 millilitres avant ou après, ça peut changer. Donc, il faut être pointillé. Il faut être pointillé. Tu n'es pas champion d'Europe pour rien. Ou champion de France pour rien. C'est pour ces raisons-là. À ce niveau-là, les mecs ont le même niveau de jeu. Donc, ça se joue là-dessus. Ça joue en partie sur les décisions, les dés. Et sur le fait d'être vraiment au poil près. Ok. Donc là, on a clairement Chupaka qui vient d'entrer dans la mêlée. Dans la merde. Dans la mêlée, dans la mêlée. Dans la mêlée, dans la mêlée. Il est au court raccord ? Non, non. Il a passé les mêmes. Regarde, il est devant toi, là-bas. Il est au milieu de l'armée. D'accord. Mais il n'est pas au court raccord. Il n'est pas au milieu de l'armée. Mais il va se faire tirer dessus. On est quand même là sur le but de force en des rouges. Oui, c'est vrai qu'il défend des rouges. Et le but de Yoda, là, ça va être de force push. Donc, Yoda, Yoda et Choui sont là. Ils ont contourné le point. Voilà. C'est parti. Allez. Donc là, ce qui vient de faire ça, c'est tout simplement empêcher le force push des Shorts en mettant le 2-bac devant. C'est 3-bac qu'on rappelle d'un mur. On ne le traverse pas. C'est vrai. On ne le traverse pas à 2-bac. Non, non. Donc, en faisant ça, il dit simplement, I'm honest. Ton Yoda... You shot no pace. Ton Yoda, il va rester là. Vous ne passerez pas. Ça te dit rien ? Si. Mais d'habitude, c'est un vieux monsieur. C'est pas un gros lézard. C'est pas un gros lézard qui dit ça. C'est ça. Tu vois, je savais pas pour les 2-bac. Tu savais pas ? Ouais, c'est une bonne... Je savais pas que tu pouvais ne pas traverser... Pareil pour la mise en cohésion. Tu peux pas mettre tes unités en cohésion. Non, même à partir... Je respecte la portée 1. Enfin, la règle est 1 de... Ouais, ouais. Comme s'il y avait un mur. C'est pas correct. Faut que ton move 1 soit possible entre ton chef et ta unité. C'est un 2-bac entre deux, je crois pas. Putain, c'est bien les 2-bac 1, du coup. Bah oui, non. Parce qu'on va être en armée, c'est un projet. Ouais, ouais. C'est là. Allez l'expliquer. Non, finalement... On bise top. Oui, finalement, il a cherché. C'est bien parce qu'on va... Il y a des sacrées griffes. Voilà ça. C'est le 2, ouais, c'est ça. T'as 360 ? Non, j'étais comme ça. Ok. J'ai mis le 2. Oui. Et puis... Et puis... T'ashtag, contact, et puis pivot. Ok. Mais fais un aim avant. Aim ? Oui. Je suis roulant. Donc, aim, vous... Allez, c'est parti. On vise... On bouge avec le Dubac et on vient coller son... Et il y a Burn Power qui nous dit qu'on nous regarde du Québec. Allez ! Donc... Un gros bisou. Un bisou aux Québécois. Aux Québécois. Vous êtes sur une finale champion... Enfin, une demi-finale. Champion de France, champion de Europe. Qui aurait pu être une finale. Franchement... On va voir. Ça va être chaud, la finale, les gars. Ouh, c'est pas mal. Ouais, c'est un bon jeu de dessin. Oh la 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 la. Full par les ins. Donc là, c'est un Full. Donc c'est le Dubac qui attaque... Euh... Choui. Non. Non ? Yoda ? Yoda ? Choui. Choui, on est d'accord. Choui. Donc qui défend en rouge, du coup. Ouais. Qui fait une belle stat. Prendre 2 PV, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est ça, hein. C'est une stat. 2 PV, c'est bien. Et c'est supprime 6 fois. Donc là, du coup, Choui, on en est à combien, là ? Là, il a pris à 5. Donc là, il est enragé, maintenant. Il lui reste combien de points de vie ? 7, 8, 9... 4. 4, hein. Le Dubac, ça tabasse quand même bien comme il faut. On nous dit qu'il y a un tournoi le 26 avril au Québec. Du coup, si on veut venir, on est les bienvenus. Ça aurait été avec plaisir, mais ça fait loin. Sauf que j'aime pas l'avion, moi. Mais en fait, dans le Power, on t'attendait ici, ce week-end. Ça va, et puis c'est dans le nord de la France. Bah oui, dans le nord de la France. L'île droite. L'île droite, direct. C'est tout droit. Disons que j'aime pas les baignoires volantes. Il allait au bord de la plage. Il traçait une ligne droite directe. Il arrivait à Calais. D'ailleurs, le Chewbacquet, qui est un peu en PLS, en point de vie. Rébouillé de la pompe-passe. Rébouillé de la pompe-passe. C'est-à-dire que si... À mon avis, le joueur allemand n'est pas au courant qu'il peut force-push et activer le mot-clé Spurs, ce qui permet de prendre une suppression. Là, il aurait pu mettre une suppression gratuite au Dubac. Il a zappé. Comme quoi, on a beau être chôpés en Europe, on essaie pas tout. Après, le mec... Enfin, les gars, là, ils ont de la partie dans le dos et ça commence à fatiguer. C'est possible de le savoir. Ça commence à fatiguer. Au bout de deux jours, t'en peux plus. Donc là, j'ai pas compris. Il y a eu un force-push. Il a poussé le Dubac en dehors du... Ouais. Et quatre attaques de yotans dans le Dubac. Ouais, ouais. Donc là, c'est pour le Dubac, hein. Deux dans le Dubac. Deux perfos deux. On est ici, les amis. C'est tanké. C'est tanké. Il y a le perfos. Il y a pas le perfos ? Non. Attends. Allez, la même. La même. La même. Attends, je vais trouver. Maintenant, il a joué le force-push. Le guidance. Il est là. Ok. Il a le guidance. Choui qui attaque encore un perfos. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de perfos. Ouais. Par contre, il y a un perfos. Il la prend trois. La défense... La bonne défense sur Choui où il n'y a pas de perfos. Ah mince, les trois c'était dans les Shorts. C'était les Shorts, ouais. Mince, les trois c'était les Shorts. La deuxième attaque, c'était dans les Shorts. Ok, ouais. Bon. Au moins, la non-performante a bien été défendue. C'est ce qui compte. Ouais. Je sais pas si t'aurais quand même pas voulu prendre un PV sur le Dubac. Je pense que l'association, ils préfèrent pas reprendre et... Ouais. Elles vont servir à... Elles vont surtout servir à... Ok. Donc là... Là, le problème, c'est qu'il a quand même perdu trois Shorts. Qu'est-ce qu'il a pioché, là ? Après, attends... Euh... Dedry... Il a perdu trois Shorts, il peut les remonter. Il peut les remonter. Donc, il va les remonter, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est comme ça. Il faut trois Shorts, c'est quand même 3D noir, maintenant. Donc, en fait, là, Yoda a guidance avec Choui contre lui, elle au corps à corps. Contre le Dubac, il a tapé, parce qu'il est enragé. Ouais. Et il a mis Yoda quand même... Par accord et les Shorts, il a tapé. Ouais. C'est fort. C'est... C'est un beau truc, ça. Donc là, il y a... Échoui et Yoda qui sont hors de portée, tout à ta présistance. Ouais. Ah, c'est fort. Par contre, on en a fini avec cet endroit. Là, il va pouvoir souffler parce que tout le reste de l'armée, de Yannès et de l'autre côté de la table. Donc, il peut voir comment il va essayer de gérer le sujet. Alors. Alors, les Bacta. Il doit faire un grappling. Bacta, il va... Il y a une Bacta qui a été utilisée pour remonter un Shorts, j'ai l'impression. Ouais. On t'a pris des cartes. Ouais, mais Kalani, vous l'avez pas ? Non, on l'a pas pris Kalani. On l'a pris Kalani. Pourquoi on aurait pris ce chiant de droïde de chiant, là ? Complètement pété. Stratégia S2. Qui c'est dit ? Stratégia S2, ça va être bien. C'est quoi ça vous pense ? Ah ouais ? Une suppression pour avoir 4 tokens ? C'est bien, moi. Si ça te dérange pas, je les veux bien dans mon République. Ça va, t'as Yoda. Je joue pas Yoda, moi. Je joue des vrais bonhommes, moi. Je joue Rex. Le bon capitaine. Je n'arrive pas à maîtriser Yoda. Je l'ai testé, je n'arrive pas pour l'instant à le prendre. C'est dommage que t'es arrivé un peu tard, parce que Rex, il y a 6 mois... Ça, il faut m'expliquer ce que c'était de la Rex. C'était trop débile. Pour moi, c'était vraiment trop débile. On regardait un petit peu trop aux 40k, là, tu vois. C'est question, dans la boîte de Yoda, il y a deux positions de Yoda ? Il y a deux positions de Yoda. Il y en a une où il est bâton, comme ça. Il faut faire les deux, alors. Il y en a une où il a le sabre au clair. Il faut faire les deux, alors. Il faut faire les deux. Et si t'as envie de faire, quand tu fais des parties un peu casu pour rigoler, au début, tu joues Yoda un peu comme ça. Et t'en as une où il bondit. Ouais, et t'en as une où il bondit quand tu joues la pipan, par exemple. Donc, tu peux monter deux poses, mais t'en as trois. Ah non, t'en as deux, t'en as deux. T'as posé avec la canne. Ouais, où il est comme ça. Voilà. Et t'en as une où il bondit, c'est tout. T'as pas posé avec le sabre en main aussi ? Un peu... Il me semble, hein. Peut-être, je crois. Tu sais, t'as celui où il est posé, et soit il a la canne et il fait ça, soit il a le sabre en main, c'est ce qu'a fait Heavy. Et moi, je l'ai en train de... En train de bondir, t'as raison. Je l'ai en train de bondir. Il y a trois poses. Il y a trois poses, mais tu peux en faire que deux. Tu peux en faire que deux, ouais. Ouais. Donc moi, j'ai fait en train de bondir et j'ai fait avec la canne. Ouais, moi aussi. Et Heavy, il avait fait... Moi, je préfère avec la canne, je trouve qu'il est scié. Il a coté un peu... Ouais, 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 trop. En train de prendre des rochers en l'air. C'est le Yoda qu'on aime voir dans les films où il maîtrise la force. Allez, c'est parti. Il décante une barque. Ouais. Ouais, c'est ça, gosse. Il y a un trois. Mais du coup, je pensais vraiment que... Moi, j'en ai monté deux, donc... Il y a une barque qui part, c'est ça, là ? Ouais, ouais, il est en train d'en bouger une. Ici, tu vois, c'est celle qu'il avait temporisée. Elle a fait son mouvement compulsif, j'imagine. Elle a fait un petit mouvement compulsif. Et là, j'ai l'impression qu'il a... Soit il n'a pas la portée, soit il faut qu'il... C'est peut-être qu'il a la portée, c'est pas fou. D'accord, ok. La barque ne fait rien. Elle a fait... Mouvement compulsif. Pivot. Mouvement. Donc, repositionnement pour l'instant de la part des UNS. Pour les prochains rounds, on va dire. J'allais dire, ouais. On marque quand dans cet objectif ? À la fin de la partie. Qu'à la fin de la partie, ok. À la fin de la partie, c'est bon. Je confonds trop avec... Ah, merci. Ouais, c'est mec qui nous le run parce que c'est pratique. Il a vraiment tout, ouais. Hop là, on récupère un deuxième short. On récupère un deuxième short, ça fait plaisir. Le short trooper, c'est cher. Alors ça, à ce niveau-là, ça doit juste piquer. Et quand vous êtes un joueur débutant, voire middle class... Ouais, ça fait ch... Putain, c'est horrible. C'est genre, tu étais bolidé pour flinguer trois types et t'en as deux qui reviennent. Et là, tu fais, ouais, bon, ok. C'est un peu cheaté, votre truc. C'est un peu cheaté, votre truc. Back from the dead, là. C'est ça. Ouais, là, là, là. Il est en train de dire exactement. En fait, il a remonté deux shorts, là. Il tire sur les shorts et puis il repop, quoi. Même... Tu vois, j'étais en train de dire qu'à leur niveau, ça leur cassait pas les couilles, mais c'est... Ouais, c'est vrai. Bah, les shorts, c'est... C'est... J'allais dire expensive, mais... Ou plutôt qu'à ce moment où tu mets des ressources pour tuer quelque chose et que... Ça revient... Tu... Tu deviens fou. Alors là, il y a une belle strike à jouer. Ah non, c'est... C'est Stormtrooper qui ont fait un double move, j'ai l'impression. Qui sont accompagnés d'un medic. Oui. Et qui ont soigné un short. Et qui ont soigné un short parce qu'il a repopé un short avec un bacta. Et un repopé un deuxième short. Et un short avec le medic qui lui reste donc encore un pop. Ouais. Parce qu'il en a deux. Un holo. Un holo ? Alors, petite question sur les cartes que l'on tire. Si on les tire avec une troupe, on est obligé de les jouer avec cette troupe-là ? Ouais, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc là, Yoda et Choui sont chauds corps à corps. Ils sont chauds corps. Ouais. Ah... Sachant que... Il reste un doobac qui peut potentiellement y aller. Avec deux spurs, j'imagine, mais... Non, même pas. Non, il ne peut pas. Je ne le fais pas parce qu'il y a un soldat en position qui se servante. Pourquoi ? Il y a un soldat en position qui se servante, on ne va pas disper un soldat en position. Ah, mais s'il bouge son soldat avant, ça... S'il bouge son soldat avant, oui. Mais ça passe, puis ça rentre. Je crois que ça rentre s'il fait deux spurs. Porté sans doute, mais il faut que ça va se contacter sans toucher l'autre du bac. Donc là, il est en train de chercher des lignes de vue... En train de chercher des lignes de vue sur la troupe de Storm qui vient de popper. Deux touches... Un mort. Un mort. Deux. Il y a un perturbant ? Non, 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 c'est l'écho. Si, c'est l'écho qui a tiré, je crois. Ouais. Il en a enlevé deux, là ? Ouais. Il en a enlevé deux, donc... Il en a enlevé deux, donc... C'est l'écho à l'étale 1. Rico peut faire chier dans ce matchup quand même, parce que mine de rien, il va mettre des percées à très longue distance. En dé rouge. Ça fait chier pour plus. Alors... Il y a un short qui bouge... Tu vois ce que je ne vois pas ? Qu'est-ce qu'il cible ? C'est de viser sur du P1, là-bas, je crois. D'accord. P1 ou écho, j'ai l'impression. C'est plus du P1. Non, c'est du P1. OK. En fait, il va juste mettre un tir de T21B. Dans un P1. Deux crit. Deux crit. Allez, deux crit. Est-ce qu'il utilise une petite visée ? On va aller... Dommage. Dommage. Dommage, parce qu'un petit mort de plus, ça aurait fait plaisir. Pour la morale, c'était bien. Ouais. Ouais. Bon, au niveau des cloques, on est à 34 minutes pour SAF et 30 minutes pour Johansen. Ouais, c'est... C'est... Ouais, c'est... C'est pas étonnant. Alors, il faut savoir un truc aussi avec position clé. C'est... Fin de la partie. Donc, round 6. Mais fin de la partie, ça veut aussi dire le dernier round en cours que tu peux jouer. Fin de la partie. Fin de la partie. Fin de la partie. Voilà. 6 ou le 4 ou le 2 ou le 3. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est pas obligé de se jouer jusqu'au round 6. Si, par exemple, ils ont assez de temps pour annoncer un nouveau round, mais qu'à la fin de ce round-là, ils n'auront pas de temps pour faire un autre, ça sera ce round-là qui comptera comme fin de la partie, et là, il faut rocher les obécutifs. Il faut faire un gros hold-up, là. Ouais. Il faut y aller. Et ça, c'est un truc difficile à prendre en compte quand t'as une cloque, parce que tu te... Tu penses à ton plan de jeu, tu penses à ce qu'il faut gérer, tu dis à la cloque en plus. Faire attention aux fins de tour. J'ai pas vu, mais ils ont pas perdu d'activation pour l'instant des deux côtés ? Non. Non. Vraiment sur une garde de position. Alors. Alors, on pioche. Ah, y'a... ouais. C'est une lunette de visée. Une lunette de visée, ouais. Je crois que c'était le Marksman, si j'ai pas de bêtises, mais il a pas voulu le prendre. Non, c'est... C'est pas les deux yeux. Ouais, mais là, l'autre, l'autre qui l'avait pêché, je crois que c'était un Marksman. qui, pour le coup, est pas trop utile chez les pairs. Ouais, ouais. Tu préfères avoir de la visée. Ouais. Ça shoot. Je crois que ça shoot avec du sniper. Du strike, ouais. Il a mis des dégâts, mais il a pas une bonne fille. Il a mis des dégâts, mais il a pas une bonne fille. Il a mis des chouilles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour l'instant, il a usé. Il a gratté des PV. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je sais qu'on a perdu trois Storms et un... trois fillons de Storm et un Shore. Et on en a ramené deux, et on peut encore ramener... Un Shore encore. Un Shore. Ouais. Un Storm. Un Storm, ouais. Un Storm, ouais. Le problème... Un Shore aussi, hein. Un Shore aussi. Faudra ramener le Shore, hein, de toute façon, hein. Là, le gros problème, c'est vraiment... En fait, je suis en train de me rendre compte, mais le gros problème, c'est vraiment la Bacta sur Yoda, en fait. Là, ça fait vraiment chier. Ah ouais ? Là, ça fait vraiment chier. Tu sais que t'as six PV à gérer, c'est pas la même que cinq. Surtout sur un Yoda qui... Ah, mais on dit tout ça, hein. Mais pour l'instant, il est solide sur sa sauvegardée. Il y a eu un dessin. Il nous a fait des belles sauvegardes en rouge. Allez, c'est parti. Ça, c'est la barque qu'a tiré. Ça vient, là. Je trouve que ça arrive des deux côtés. Est-ce qu'on veut voir, ça ? Ouais. A plus Burn Power. Non, c'est la demi-finale, Xergogo. Ouais. Ça sauve contre Johansson. Yoda contre Wiers. Wiers est en côté rouge. Yoda est en côté bleu. Yoda est champion d'Europe. Et Wiers est champion de France. Rien que ça. Rien que ça. Ça, c'est de la belle game. J'aime. Je me fais un petit kiff de le dire, tu vois. C'est un peu une finale. L'autre demi-finale est toujours encore. L'autre demi-finale est toujours encore, ouais. De toute façon, l'autre demi-finale, il y a deux autres allemands qui s'affrontent. Quand tu le sens, tu irais pas nous faire un petit eagle là-bas ? Ouais. Tu aimerais, en fait, que je sorte de plongée. Ouais, qu'il me passe un rapport. Un rapport, tu sais, en mode, ouais, tiens, ça se passe comme ça. Ça se passe quoi, les gars, là ? Après, je crois que c'est les deux allemands qui se jouent ça. Ouais, ouais, c'est October. Et Smény, je crois. Le turc comme moi. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est bien. La game, elle est intéressante à regarder. Ouais, là, on a presque une finale. Ouais, franchement, pour moi, c'est presque une finale. En termes de niveau de joueur. Là, mentalement, celui qui va remporter cette partie, il va gagner un bonus de confiance. Je pense que les deux joueurs se redoutent. Saf avait perdu contre... je crois qu'il avait perdu contre Yavin. Non, non, il avait gagné à Besançon, je sais pas. Je crois qu'à Yavin, il lui a fait mal, par contre. Il me semble qu'à Besançon, il avait perdu son tournoi de Besançon contre lui. Je me rappelle plus. Et voilà, il y a un contentieux parce que tu sais, il y a ce qu'on joue sur la Yavin. Ouais, il y a ce qu'on joue sur TTS. Et il y a ce qu'on joue dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, d'accord, tu perds une partie, tu regagnes une sur TTS. Ouais, c'est vrai. Tu regagnes une sur TTS, mais c'est comme si ça comptait pas, tu vois ? Ouais, c'est pas la même. Pour ces mecs-là. Donc, voilà. C'est pas la même, effectivement. Alors, il y a un tir qui part. Il y a un tir qui part. Ouh, c'est pas mal. On cherche du critique. Il y en a un. C'est la barre, c'est la barre. Ouais, ouais, c'est la barre. Il cherchait le critique, donc c'était la barre. Donc, c'est là, elle est déjà à deux points. Ouais. C'est marrant parce que pour la barre, tu n'as pas besoin de chercher le critique, pour le coup. Il n'y a pas armure, il y a... Il voulait soulever le couvert, peut-être ? Il y avait un couvert. Ah, il y avait tout un couvert léger. Ah bah, de toute façon, elle a... Comme elle s'est déplacée, elle a un couvert. En fait, elle a... Ah, attends, oui. La barre est cachée derrière le... Ok. En fait, la barre a couvert un de base. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, avec le poteau dans lequel elle était derrière, elle était à couvert l'autre. Elle a couvert l'autre. Effectivement, un petit crit, c'était bien. Je n'ai pas vu qui c'est qui a tiré, par contre. J'ai vu des dés blancs, donc j'imagine que ça doit être un Storm ou un truc comme ça. C'était que du blanc, trois blancs, c'est ça ? Ouais, c'était les Storms. Ah, c'était une... Ah, le mortier. Un mortier, d'accord. Ok, mortier, ouais, c'est vrai que... Alors, pour l'instant, il faut savoir que les mortiers ne tirent que sur ce qu'ils peuvent tirer, bien sûr. Par contre, le moment où les mortiers peuvent tirer sur les P1, ça va faire extrêmement mal. Si je me rappelle bien, les mortiers de l'Empire, des Shorts sont suppressifs, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, sur les P1, tu ne kiffes pas. Parce que moral 1 sur les P1, ça pique. Comment se passe la game de Mister Sapsouf ? Ça se passe. Ouais, il y a Valak qui répond que voilà. Ça se passe. Alors, c'est vrai qu'on nous dit que c'est tendu, on est d'accord. Mais pour l'instant, c'est maîtrisé. Pour l'instant, ça va. Alors, la problématique qu'on a, c'est au prochain tour, quand Yoda et Shoui vont se réveiller. Parce que pour l'instant, on va passer en... Tu es trop endormi, là ? Non, mais le problème, c'est que, comme vous le disiez si bien, ils sont bien au chaud. Ils sont bien au chaud ici. Et il n'y a quasiment pas la possibilité d'aller les contacter. Parce qu'il y a le Dubac qui coince, qui bloque en fait. Donc, on ne peut plus aller les contacter et on ne peut pas les attaquer à distance vu qu'ils sont en close. Donc, on est coincé ici. C'est la merde. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat qu'il va gagner, là, c'est le surveillant du PSG. Je parierai pas. Il y a deux équipes, là, ça fait. Du coup, alors, les Allemands ? C'est très, très, très disputé. Je donnerai un avantage à October. S'il y a un avantage, c'est très, très visible. Donc, il y a une barre qui a pris 3 PV. Et du coup, elle est en mécanique. Elle est damage. Donc, damage, c'est le shield plein. Donc, elle est endommagée. L'unité est endommagée et elle reçoit un pion endommagé. Lorsqu'un joueur active une unité endommagée, il lance un dé de défense blanc. S'il obtient un résultat vierge, le véhicule effectue une action en moins en cours de son activation. Et ça, mine de rien, ça peut faire mal. Elle est bien pratique, cette petite carte qui a été offerte pour le tournoi ? Moi, je l'avais pas. Ça, c'est le truc... Tu l'as eu dans ton... Je l'avais pas. Ça, c'est le truc... On se souvient jamais. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire une carte. J'ai pas sur tes tests concernant le même, je suis en mode... Merde, ça fait quoi ? Il y en a un qui casse l'arme, il y en a un qui... Ouais, c'est ça, ouais. J'aime bien ce système là, c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Et mine de rien, c'est le pire qui peut arriver. Oui, exactement. On est d'accord. Quand t'as hors d'usage, c'est pas vraiment impactant. L'arme, ça peut être intéressant. Mais bon, le problème, c'est que j'ai choisi l'arme. Franchement, le blocage, c'est pénible. Parce que s'il rate son dé... Et il lance un dé blanc. Il lance un dé blanc. Faire une action de moins, mine de rien, c'est pas beaucoup. Après, contre moi, j'ai fait la même chose, sauf que moi, il a réussi à monter son dé blanc. Du coup, je l'avais un peu mauvaise. Alors, il y a du barque. Ok, il y a eu un ordre improvisé qui a été pris par sauf. En fait, il voulait jouer autre chose. Il voulait jouer les gardes royaux. Et les gardes... Je crois qu'ils ont chargé le Chewbacca, non ? Eh bien écoute, ouais, il semblerait, ouais. Ouais, ils ont chargé le Chewbacca. Ils vont aller lui mettre des coups de tonfa dans la tête. Ça passe. En fait, justement, on expliquait qu'avec le Chewbac, c'était difficile d'aller contacter. Mais il y a une petite place. Donc là, il s'agit de bien positionner. Alors par contre, il n'en aura que deux au contact. Non, ça compte pas. Ça compte pas, ok. Ils tapent tous. Donc pour le coup, ils vont bien sabater le Chewbacca. Ouais, ça tape méchant, ouais. Ça tape méchant. Je crois qu'en plus, il vire sa filet de visée. Donc là, il va... Aïe, c'est un bon jet de dés, ça. Super jet de dés, ça. C'est un rouge qui ne contacte pas, donc il va vous relancer un rouge. Eh oui ! C'est bon, ça. Six sauvegarde dans le Chewbacca. Ouais. Je connais un Shoei qui va... On prend pas l'impôt... Attends, dis Wookie avant de l'avoir tué. Je connais un Wookie qui va prendre cher, j'annonce. Je suis le grand prophète. Regarde, 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 on est champion d'Europe. Ah, il prend 3. Coutil en prend 3 Wounds. Il en reste combien ? Un seul. Il en reste 2. Il a 2 PV, Chewbacca. Il en reste 2 ? Bon, il y en a un preset. C'est pas mal. Ok. C'est Wookie ou Wookie ? C'est Wookie ou Wookie ? Faut que je peine les miens. Ils sont montés sous coucher, faut que je peine les miens. Moi, je m'en achète 2 autres. Donc ça, ça fait un spur. Il faut va tirer sur la barque. Il fait visée, mouvement et spur. Visée, mouvement et spur. Donc bouche de 2. Et il va tirer à coup de T21. Et c'est pas mal. C'est moins bien. Il y a encore une autre visée. Allez, on y va. Ouais. Ça, c'est bon. Donc il y a un couvert. Il y a un couvert. Il y a 3 sauvegarde à faire. C'est beau. Et on est sur du dé blanc. C'est beau. Ça, c'est le bon moment là. Là, on est sur un bon Money Time. On y va. Non, attends, je recommence. Ah là là, Johansson. Vraiment. Faut un peu, non ? Faut un peu, ouais. Non, mais on a une belle game là. On a une belle game. Les gars, ça fait école là. Prenez vos cours. C'est le moment. Ouais, clairement. Non, je crois que... On regarde pour une couverture. Ouais, on cherche le couvert. Allez, ça part sur deux. Il a réussi à gratter une couverture. Ouais. Ouais. Avec du dé blanc. Ouais. Avec du dé blanc, ouais. Euh, trois visées. Trois visées quand même, il avait. C'était pas mal. Après, il les aurait perdu à la fin du tour. Il fallait le cramer. Il faut tout cramer. Bon bah, t'es un des meilleurs joueurs en pire sous les yeux. Donc profite, Valak. Alors, fin du round. Fin du round 2. Il reste combien de temps ? Allez, fin de round 2. Il reste 29 minutes pour sa souffle. 23 pour Uranus. C'est ça. T'as un bon écart quand même. Ça commence à se creuser. Ouais. Les pipes sont... Les cartes sont jouées. C'est Pippin ou Pippin ? C'est la question. J'irais Pippin. Parce que... Il va peut-être pouvoir jouer sur Fubaka avant qu'il me... Je parlais sur Pippin. Ouais. Pippin Yoda. Pippin Yoda. Et du coup... La tienne est là. Il fait une poussée. Il pourra activer deux unités. Euh... Du coup... C'est Johansen qui aura l'initiative. Euh... Yohanes vient de dire un truc intéressant. Yohanes, ouais. Excuse-moi. Il vient de claquer son 6 de l'initiative sur Chewbacca. D'accord. Chewbacca a un or. Du coup, Yoda va gagner saut 1 en action. Charge et... Retrait. Retrait. Super fort. Et sa vitesse maximum est considérée comme étant 2-3. Pendant son activation, Yoda peut effectuer n'importe laquelle de ses actions jusqu'à 2 fois. Et voilà. Après, il y a l'histoire des cartes. Non, mais c'est pas. Tu peux aller voler ta carte si tu veux. Allez. Choui qui tape. Choui qui tape. Choui qui tape. C'est parti. Allez. Un PV. Il y a un garde rouge qui meurt parce que Chewbacca a l'étal 1 au corps à corps. Du coup, avec sa visée, il a pu perforer les 2 sauviaires de sauviaires. C'est dommage. Donc il y a un garde qui est mort. Mais bon, on va le remonter. On va le remonter tranquillou si oui. On a de quoi. Ouais, on va le remonter. Parce que là, mine de rien, on perd un dé noir, un dé rouge au corps à corps. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il tabasse les gars. Mais non. Il a humilié au courant de son battement ? Euh, oui. Et qu'il avait déjà apprendu sur... Ah, il avait déjà apprendu. Oui, oui, il avait apprendu. Il avait déjà apprendu sur... Ouais, je pense. Sur un Zega, parce qu'il l'avait... Ouais. Il a humilié au courant de son battement. On essaye de le savoir aussi. On essaye de le savoir aussi. Oui, c'est du plan. Un point de vie, c'est du choui. Bah, il est vraiment... Ah non, il en restait deux. Ouais, il en restait deux. Là, il en reste un seul. Il reste plus qu'un point de vie, hein. Un Choubacca aussi. Là, c'est dommage que... C'est dommage que... La Serge soit tombée, parce que Choubacca a Reliable 2. Ouais, ouais. Et là, il serait... Il serait mort et ça aurait fait... Une belle différence. Une belle différence. Parce que du coup... Ça aurait été satisfaisant. Ça aurait été satisfaisant. Ah, cette table, c'est une histoire d'un point de vie à chaque fois. Ouais, ouais. Non, alors cette table, ouais. T'as remarqué ? Cette table de stream... Ouais. À chaque fois, c'est un point de vie. T'as un Vador qui se balade pendant deux tours avec un point de vie, tu vois. Et qu'il n'arrête pas de... Ah, c'est beau, c'est beau. Ça a été ça... Ça a été ça tout le week-end. Ça me rappelle des choses. Ah, ça me rappelle des choses. Un Vador qui m'attendait trop de sauvegardier. Allez, ça tape. Ça tape avec Choubacca avec... Trois critiques natifs. Quatre critiques natifs. Quatre critiques natifs. Ça va. Easy. Easy. C'est-à-dire que Yohann 7 s'en amuse aussi. Trois défenses. Il y a du perfo. Perso, Perso. Allez, Yohann. C'est bon. C'est bon. Ça coupe du choc. Un peu. C'est bon. Un peu. 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 le Jedi à pouvoir taper deux fois. Ouais. Du coup, là, avec la carte 1, c'est Insane qu'il peut faire. Il peut jump dans une unité avec des engagements. Il peut jump, taper, ressortir. Dans une autre unité et taper. Non, pas de taper. Il peut ressortir. Parfait, il faut faire deux actions. De quoi ? Là, il retape. En fait, sur sa carte, c'est marqué qu'il peut taper jusqu'à deux fois. Hum ! Parce que c'est un mot clé et que tu peux faire deux fois le mot clé. C'est une mastery ? C'est une mastery, ouais. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Ouais. Ça tombe. Ok, il fait un force push. Ouais. Et il a tiré vers lui les leg ward. Ouais. Toujours pour la même raison. Déjà les avoir pour lui. Et il a fini son activation. Donc, il se prémunit de tir en restant au close. C'est ça. Et là, ce qui est intéressant... Je ne sais pas de ça, c'est que je me demandais si tu avais dans les mains. Oui, je sais. Moi aussi. Hum ? Il dit, je suis stressé. Je dis, je sais, moi aussi. Pourquoi ? Ah, normal, on a envie que ça se gagne. Il fait fruity, fruity, fruity. Non, mais on a envie qu'ils sauve gagne, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais la game, elle est belle. La game est très belle. C'est pour ça qu'on a envie de faire... C'est bien, on a des jets qui font du bien. Ça fait plaisir. Voilà, il va y avoir une réponse au niveau de la défense. Mais déjà, quand de ce côté-là, ça passe... C'est pas mal. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est dommage. Là, c'est dommage, le dessous-là. Un point de 10 sur la barre, c'est déchier. Même pas ? Ah, il restait un point de 10 ? Là, ça paye. Il va vous mettre 3 ? 4 ? Oui, il va 4. C'est dommage. C'est dommage, ça. C'est une histoire d'un point de vie. Oui, c'est la table d'un point de vie. Ça tombe pas, ça tombe pas. C'est Pierrot, il met de la mauvaise zone. Alors, il tient pour la barque. Elle a deux actions. C'est spécialiste pour ça. Moi, il me la fait aussi. La mineur a deux actions, il peut faire mal. Il peut viser, bouger, tirer. Si on allait la sacrifier. Il faut qu'il fasse un maximum de dégâts avec. Ou alors, il décide de la rencer chez lui pour... Ça tire sur l'estompe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a... Bon, on va laisser terminer l'action. Quatre crits quand même, hein. Allez, là, c'est le moment où il faut s'attendre. C'est intéressant cette façon qu'il a de jouer ses barques. Parce qu'en fait, il y en a une qui est très abîmée. C'est celle qu'il est en train de jouer actuellement. Il l'envoie. Elle charge, elle y va. Elle envoie tout ce qu'elle a. Et il en a encore deux. Qui va envoyer succès. Une qui est un peu aidée. C'est ce que je t'ai disais tout à l'heure quand on a présenté la partie. Moi, il me l'a joué comme ça contre moi. Il a joué avec des tirs d'opportunité. Et en fait, même s'il n'a pas de mots-clés sur ses barques, ça surge en touche. Ça peut aller choper des hors couverts avec son mouvement rapide. Et puis, mine de rien, ça crit, t'es pas content. C'est mobile. C'est mobile et l'étal. Bon, là, il faut voir ce qu'il nous reste en réserve. Il y a six minutes d'écart, mine de rien, sur le coin. Ça peut faire la diff ? Ça peut. Ça descend l'énergie. Ouais. Tu me diras, je pense qu'il t'en a besoin. Tu peux prendre une chaise et t'asseoir là ? Parce qu'avoir quelqu'un dans le dos, ça me... Tiens, prends. Ouais, voilà, celle-là, ouais. J'ai pas vérifié, mais le Dubois qui est engagé, on n'a pas tapé encore. Non. Donc lui, il va sortir. C'est parti. Ouais. Ça va permettre à... Il cherche à contourner le coin, ouais. Il cherche à venir chercher... Il cherche à venir chercher... Elle est belle, celle-là, Pierrot. Voilà. En fait, Yoda est ici, sur le paquet. Et donc, l'idée, c'est de venir contourner cette zone-là. Parce qu'en fait, il y a trois Imperio et un Shor un peu sombre que vous ne voyez pas, qui est juste là. Et il fallait faire tout le tour, en fait. C'était compliqué. Ok. Du coup, il va sur la barque. Ok, super. Elle est dangereuse, cette barque. Il faut la finir. Il faut la finir. Ça la finit, hein, si. Non, c'est Choui. Là, je tape Choui. C'est Choui ? Non, ça y est. Choui mort. Choui mort. Allez, c'est... On vend de la pot de Wookie. Coup de game. On peut la vendre, là, ça y est. C'est bon, on peut la vendre. J'annonce les enchères, ça commence à 150 crédits. Attention, ça pue. Ça pue, là, au bout de Wookie. En plus, Chewbacca, quoi. Tu es proprement, ça va cautériser. Vous savez que... Boba Fett, il a des tresses... De Wookie, oui. C'est des tresses de Wookie. Ouais, de Wookie qu'il a chopé, ouais. En fait, il le dit dans la BD's Booty Hunter. À un moment, il se bat contre Choui. Et il lui dit, écoute, mec, tu peux venir m'attaquer si tu veux. Mais ça rajoutera une tresses. Comme les tresses de Wookie. Vous avez vu les tresses de Fett ? T'as remis des tresses de... Ah, tu me montreras, ça. Ouais, c'est vraiment... Des tresses de Wookie, ça, c'est la classe. C'est classe, ça. C'est pas le boba de Boba Fett. Ouais, tu mets ça, ouais. Arrête. Alors, ouais, pour info, si t'as envie de revivre un vrai boba, essaye de mater la BD The Bounty Hunter. Je sais pas si tu connais. Elle est sortie. Je la connais dedans. Ouais, elle est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Je suis retombé sur un comics de Vador qui m'a fait surkiffer, moi. C'est un moment où Vador, c'est pile... Juste à la fin du 3. Ouais, il cherche son fils. Il cherche à savoir qui est le pilote qui l'a rencontré avec. Même pas, même pas. En fait, il y a une rumeur comme quoi il y a des Jedi qui seraient encore en vie. Ouais. Et en fait, Palpatine envoie Yoda chercher cette fameuse rumeur. Et parmi les Jedi, il y en a un qui trahit les Jedi et qui dit à Vador, on est tous ici. Viens, on te défonce. Vador contre Sea Jedi, ça a de la gueule. Ah, tu me trouveras le titre si tu veux. Je t'enverrai même la photo, je l'ai chez moi. Ouais, d'accord. Le dessin est très bien fait et puis Vador, quoi. Ouais. Franchement, moi quand j'ai lu The Bounty Hunter, je me suis retrouvé avec le Boba Fett que j'aurais aimé trouver dans le Boba Fett. Ouais, clairement. Bien saignant et méchant. Et qui réclame ça sans doute. C'est bien méchant comme on l'aurait voulu. Allez, on se reconcentre un coup. Je crois qu'il y a des P1 qui se décalent un peu. Alors les P1 avec la Z6. Les P1 avec Z6, moi je suis pas très fan. Je suis très fan de la DC15 et c'est mon choix. Parce que là, les P1, ils sont avec quoi ? Z6, donc c'est-à-dire si des blancs. C'est la charge de la suppress. Ouais. Ouais. Alors là, la Z6. C'est la Z6, donc là pour l'instant il y a 3D. On regarde en fait s'ils peuvent prendre la search déco. Ce qui ferait en fait 4 Sauviardes. Bon, vous n'hésitez pas à follow s'il y a des petits nouveaux dans le live. Eh oui. Dans le live. Je les ai vus en fait je crois. Là ça fait 4 Sauviardes sur le Dubac. C'est pire. Aïe, aïe, aïe. 3 PV sur le Dubac. Voilà. Ouais. Là c'est pas beau. C'était pas... C'était un peu dommage là comme résultat. C'est un peu dommage comme résultat parce que le Dubac qui prend 3 PV cash comme ça, c'est un peu cher payé. Ouais, 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 c'est cher payé. Ouais, 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 c'est cher payé. De toute façon, une truc Yoda, c'est vraiment... Mais quoi il veut lui Yoda ? Mais Yoda, il a connu. Ouais, c'est ce que j'ai posé. Il est pas blessé du tout Yoda. Il est pas blessé du tout Yoda. C'est ça le problème. Il est pas blessé du tout Yoda. Non, non. Il y a une back ta en main aussi. Ça tanque. Ça tanque. Malheureusement, ça tanque. Ça tanque trop. Yoda, c'est désolé sans vraiment l'être. Ouais, ouais, c'est ça. C'est... C'est une espèce de... Jungleman. Ouais. Ah, je suis désolé. Un salu ça. Allez, mais bon. Après... C'est le jeu. Bon, faut pas qu'il oublie de repop ce qu'il a repopé au bon moment aussi. Ouais. Est-ce qu'il a encore la possibilité de le faire ? Je peux... Je connais pas trop le profil de Viers au tir, mais je crois qu'il est pas mauvais. 3D blanc. 3D blanc, tiradelli. Piers Swan. Ça va ? C'est OK ? Non, c'est pas mal. Il y a moyen qu'il aille mettre quelques petits tirs, je pense. C'est porté un 3 ou un 2 ? C'est pas mal. C'est déplacé du coup ? Il est là, non ? Non, il est juste à la Viers. C'est vraiment caché derrière le... Il était derrière le pylône... Ah oui, il a un peu bougé quand même. OK, il est remonté là. Ouais, ouais. OK. Je me pose la question parce que Viers, il peut aller mettre quelques petits tirs. Ah, Viers, il est là, OK. Il est juste ici. Au pied de la petite colline. OK, spot. Allez, visez tirer avec la barque. Allez, c'est accélère. On peut nous aussi présenter nos excuses. Voilà. Il est tiré sur la barque. Non, il n'y a pas la carte. Il est tiré sur la barque. Il est tiré sur la barque. Ah, voilà. OK. Là, le morcier va tirer, je crois. Allez, la dernière caisse. Allez. Une dodge. Une dodge, oui. C'est pas mal. Il faut toujours servir. Non, non, c'est bien. Un truc mécanique. Un mécanique. Un mécanique. Un mécanique. Un mécanique. Un mécanique. Un mécanique. Le pire. Lui, c'est vraiment le pire. Voilà, je pense que maintenant, il ne faut plus bouffer d'action pour aller piocher. C'est l'axo de la suite. Ouais. Ah oui. Le medic vient de réparer son dernier PV. Il a ramené un dernier short. La question, on n'a pas un rêve. Est-ce que si tu chopes dans la caisse, tu peux réparer un gros litre qui soit... Oui, tu peux. Le quoi ? Si tu chopes dans la caisse, la réparation, est-ce que tu peux réparer le droïde médical ? Je pense que oui. Non. Non, le droïde médical est considéré comme un unité de soldats. Ah, de soldats. Bah non, tu comprends pas. Tu peux faire une caisse ? Ouais, mais non. Du coup, non. Ok. Donc Saf, en fait, a juste pris la caisse, bougé et soigné un short à la vie. Le short, là, c'est Walking Dead. Les mecs, ils sont morts, ils sont revenus à la vie. Carrément, ouais. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Oui, oui. Ils jouent les mêmes tokens. Ils jouent les mêmes tokens. Ils jouent les mêmes tokens. C'est quoi ça ? Ok, alors, il y a un S, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'actuations à jouer, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'actuations à jouer. Allez, il y a une P1 qui monte sur un petit couvert là, je ne sais pas si c'est une P1 avec la Z6 ou la P1 à poil. Je crois que ça doit être la Z6 si il n'a bleu, ouais. Alors là on vérifie parce qu'il y a une... Il y a un petit point de règle, un petit point de règle intéressant, c'est que le barque est un grand véhicule, enfin un repulseur véhicule. Je crois que le repulseur véhicule donne un couvert, si on passe à travers, là c'est ce qu'ils sont en train de... Je crois que c'est plutôt la ligne de la Z7. Ouais. Ouais, il ne les voit pas, ouais, parce qu'il est normal. On est au début tour 4, non ? On est au tour 3, non ? On est au tour 3, non ? Tour 3. On est toujours tour 3 ? Ouais, on va passer au tour 4 après. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf, non ? C'est une Z6, hein ? Ouais, mais elle est du noir quand même. Mais qui se plaint. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Allez, un peu de réaction du bac. Il y a de la suppress. Ok, bon voilà, maintenant ça... ça save de... mettre les cartes. Je crois qu'il n'a plus d'activation côté, ça. Ok, un provisor d'or qui a été utilisé. Parce que ça pouvait être que chez une troupe, ils voulaient une force suspecte. Tout à fait. Ou alors autre chose. Je crois que c'est un commandant qui va tirer. Ouais, c'est Vierce. C'est Vierce qui y va. Je suis pas sûr. Non, peut-être distribuer l'attaqué. Ouais, quoi que tu veux tirer. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti pour le bac. Sharp Shooter 1. Tu avais demandé un tir de Vierce, hein ? Tu voulais voir un tir de Vierce. C'est sur commande ici, hein ? Ouais. Tu cherchais de la suppress, hein ? Non, non. Il pouvait tuer le bac. Il pouvait tuer le bac. Ouais, ouais, ouais. Il fallait que ça... Ah oui, il y avait le pire point. Pire 1, ouais. Ça aurait fait un bac mort. Ah, c'est dommage que Vierce soit un peu raté, là. Bon, après, la prochaine... La prochaine activation, on a ici, là... On a un strike, hein, qui est en ligne de mire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le strike. Mais je pense qu'il voulait, justement, que Vierce soit ça avec le... Ouais, ouais. Il dirait que le strike... Ah, il y a... Le Duba qui meurt, ça fait chier. Ça fait chier qu'il tombe avant la barque, en fait. Ouais. Après, il y avait une touche, mais il n'y avait pas l'armure. Il y avait deux touches. Deux touches ? Ouais. Un mort chez l'épée 1, ça. Un mort chez l'épée 1, ouais. Il reste un D, là, sur la piste, c'est à qui ? Il reste 20 minutes pour le chrono 2. Et ça fait 12 pour... 11 pour Yohann Espan. C'est ça, ça peut sauver. Hum, hum. Ça peut sauver. Ça peut sauver quoi, ça ? Ça peut sauver. Ouais. Ça va commencer à avoir un Boga, quoi. Ouais, il y a près de 10 minutes d'écart, hein. Il y a presque 10 minutes d'écart, là, derrière. C'est énorme. Ah bah... C'est quoi la règle où tu ne peux pas commencer à rendre à partir de quoi ? Ouais. Quand tu es en dessous de 10 minutes, tu ne peux pas commencer à rendre, je crois, non ? Non, Cécile. Ah non, Cécile, là, la cloque, elle va au bout, là. Elle va au bout, ouais, d'accord. Oui, c'est une death cloque, on l'a dit. Je suis bête. Ok. Un tir sur un short qui est mort. C'est la glame l'enquête. C'est la glame l'enquête. Alors, je crois que là, c'est... Il est temps de se débarrasser de cette barque. C'est le sniper. Une touche, ça passe. Avec le soutien de Valak dans le chat. Les petites flammes. La barque, il fallait qu'elle crève au bout d'un moment. Il en reste combien ? Il en reste deux. Il en reste deux. Quand tu vois la difficulté qu'il y a eu à user celle-là, boum, il y en a deux autres qui arrivent derrière. Et là, elles arrivent en tenaille. Après, celle qui arrive, c'est celle qui n'a pas équipé d'armes. Il ne va pas faire beaucoup de dégâts avec celle-là. Mais c'est toujours des jets de dés. C'est ça. Ça tient sur le mortier. Le dégâts qu'elle fait, c'est le niveau du temps qui s'égrène. C'est le dégâts qu'elle fait. Ouais. Il y a une question de couvert là, normalement. Ça va changer, je pense, d'ici. Ça va pour un désespoir, mais bon. Il y a eu un couvert lourd. Donc 3. Tu bloques 3. Ah ouais. C'est vraiment les meilleurs. C'est vraiment devenu le superbe sniper. C'est pas mal. Il y a tous les critiques qui se baladent. Ouais. C'est vraiment bien. OK. Allez, SAF finit parce que Yohannes n'a plus rien. Maintenant, c'est à lui d'y aller. Alors c'est vrai qu'on parlait de clock. Bon, il y a quand même 10 minutes d'écart. Ouais. Mais il y a plus d'activation côté SAF. Donc voilà. Ah, mais justement. C'est ça qui est intéressant. Qu'ils prennent le temps de bien les poser, de bien les jouer. Qu'ils profitent de son avance pour bien réfléchir sur ses activations. Là, il est tranquille. Il peut dérouler son jeu. C'est parti. Un crit. Voilà. Allez, suivant. Allez, le Dubak. Là, celui-là, il faut que tu fasses le bac. Alors, ce Dubak, il va venir le mettre en opposition je pense. Oui. Je pense. C'est censé venir le poser ici. Pour empêcher... Regarde. Très bien. Bien vu. Bien vu. Il bouge, il tire. Il bouge, il tire. Non, il bouge, il tape, non ? Sur Yoda ? Il bouge, il tape sur Yoda. Il bouge, il tape sur Yoda. Deux critiques. C'est de dodge. Deux crites à passer. Allez, il faut qu'il y ait des veilles qui tombent là, au bout d'un moment. Oui. Allez, une wound. Doucement, doucement. Qu'il ne peut pas. Bacta. Non ? Il a déjà joué Yoda ? Oui, mais il peut être tout à fait. Ouais. Ça va être long, hein ? C'est déjà ça. Allez. Et il ne peut pas dodge au corps à corps ? On est bien d'accord, hein ? Euh... Il ne peut pas dodge, mais on va passer. Si, il peut. Oui, il peut. Pourquoi il ne l'a pas fait, alors ? Il l'a fait, justement. Ah, il l'a fait, ok. Avec un touche. Ok. Je crois qu'il ne l'avait pas fait. Non, non. Comment il... Donc là, ce sera plus qu'il faut la pipe de Yoda. La pipe de Yoda ? Ouais, la pipe de Yoda, là. Tiens. Est-ce que Out Manever et Rien Fless, euh... Est-ce qu'il n'y aura pas le temps ? Non, il ne pourra pas attaquer, ça n'a pas le temps. Ouais, ouais, ouais. Il y a une question de tokens entre les deux. Ouais, ils font le point, là. Allez, c'est parti, c'est bon, on est bon. On a tous les tokens qui sont pris, là. On passe au round 4. Ouais. Il faut faire attention au temps, parce qu'il y a un bon écart. Ouais, 10 minutes contre 17, 7 minutes. Bon, c'est vrai qu'on était à 10 minutes d'écart, on est passé à 7. Ça se gère. Allez, c'est parti. Tires coordonnées. Et en face, ça va être la pipe de Yoda. Et voilà, il est là-bas. Il va... Il va récupérer la pipe de 3. Ouais, ouais. Et donc, il va pouvoir activer... Déjà, il prend l'initiative, il faut activer Yoda et un soldat. Et quand Yoda donne un ordre à une unité de soldats, elle gagne une manœuvre improbable, implacable, et... Un pion d'esquive. Un pion d'esquive. Vous pouvez reprendre vos cartes. Yes. Allez, c'est parti. C'est marrant. Yohannes a donné un ordre à Yoda et à un soldat, du coup, forcément. Et il n'a pas joué Yoda en premier. Parce que là, il est au chaud. Ouais. Si là, il joue à tout, il peut se désengager, je pense. Il serait la cible de toute l'activation de SAF. Donc, il a meilleur temps de temporiser. Il sait que SAF ne peut plus rien faire. Il ne peut plus venir au close, là. Il l'a totalement entouré. Donc, il faut voir comment ça va se passer. Mais s'il active ses gardes rouges, il peut lui faire de mal, hein. Il reste quoi 3 ? Il en a 3 autour. Il y a 3 gardes rouges. S'il active ses 3 gardes rouges, ça peut... Ça peut taper Yoda. Ça peut taper fort, hein. C'est compliqué. Après, nous, on est très focus sur Yoda parce qu'on connaît la valeur. Mais peut-être qu'il a un plan, hein. Là, s'il tombe là, c'est terminé. On est d'accord, on est d'accord. On ne peut pas faire derrière, là. Il faut faire attention, hein. Il n'a plus grand-chose, hein, SAF, hein. Ouais, ouais. C'est un peu frappé. Il y a des gros coups de dés. De quoi ? Il y a des gros coups de dés. Ouais. À part les gardes. Ouais, c'est un peu complexe, là, j'ai un peu... Le visage de SAF a changé. Ouais, ouais. Moi qui ai l'habitude de le voir, il a perdu la confiance. Il y a beaucoup souffert, hein, pendant les derniers tours, en fait. Ouais, ouais. Allez, ben, il faut que ça tanque. Il faut que ça tanque, le Storm, là. C'est chiant, parce que tu ne fais pas les jets de défense au bon moment, quoi. Il a fait des très bons jets au début, et puis là... Le momentum du jeu est compliqué. Là, ce qui vient de passer, surtout, c'est que la troupe qui vient de faire ça, c'était celle qui avait reçu l'ordre de Yoda. Donc, en fait, elle a fait ça gratuitement. Elle a bougé, tiré gratuitement. Elle va aller se replanquer. Et là, il suffit que le die t'en pousse. Si le die t'en pousse, c'est pas mieux. Ouais, ouais. C'est normal, mais... Oui, parce qu'il va pouvoir gérer le... En fait, avec des force push, il va pouvoir le repousser des points. Ça va être chiant. Non, non, mais attends. Allez, c'est un bon jeté, ça va être chiant. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 on est... On garde... Un... On prend un point de vue sur l'autre. Plus que... Plus que... Quatre. Quatre. On va pas plus tard. En tout cas, c'était les gardes impériaux, je pense. Un... Quoi ? C'était lesика du Bac ? Euh... C'était les gardes, je crois. Des gardes ? Je crois que c'était les gardes. Un... Un... Cookie. Une personne qui está. Le seamlessly. Il faut le voir, on ne l' 리� determined. Un an effect, nous c'est fini. C'est fini. Un an allez. Il a fait 4 points de vie, c'est chier sur la dernière attaque. C'était bien ça, le point de jeu, c'est d'arriver une dernière attaque. Si tu es à la deuxième, tu es à la deuxième. Et avec le point de jeu, tu es à la deuxième. Et avec le point de jeu, tu es à la deuxième. Le problème, c'est qu'il a deux bacs qui a survécu. Du coup, pour UNS, c'est un peu chiant. T'as le Vitek. On imagine qu'il a oublié son bac d'Azur Yoda. Donc je ne vais pas le dire trop fort. Et il n'y a plus que 7 minutes de jeu pour lui. Ouais, il a oublié, il n'a pas fait. Et voilà, il est joué. C'est moins la foudre qu'on imaginait. Ouais. A partir du moment où c'est joué, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est trop tard. C'est comme le field goal en football américain. Exactement. Tu connais le football américain ? A partir du moment où tu l'as bêté, tu ne peux plus revenir en arrière. Le seul moyen où tu peux revenir en arrière, c'est obligatoire. Si tu fais ça, il y a ça qui se passe là. Tu reviens derrière parce qu'il y a ça qui passe. Il vient encore tanker. Il y a encore des tankers. Méchant. C'était méchant qui tirait sur quelque chose. Combien de points de vie il reste sur Yoda ? Il reste 2 gardes. 3 gardes. Ils ne sont pas joués. Ils n'ont déjà joué. Ils ne sont pas encore joués les gardes ? Ils n'ont déjà joué. Donc, je vais faire un... Je vais... Allez. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Il faut mieux ça qu'une unité entière et perdre l'actuation, j'imagine. Oui, oui. J'ai perdu Yoda, tu peux me montrer il est ? Il est entre le bleu et le rouge. D'accord, ok. Il est entre Dubak et... Je ne le vois pas. Il est tout petit Yoda, il est caché. Il est derrière la bouche du Dubak ? Oui, il est à peu près derrière la bouche du Dubak. Le Dubak va le manger. Il est toujours au chaud au milieu des gardes ? Il n'avait pas fait un mouvement de le sortir, non ? Non, il a tapé deux fois le Dubak. D'accord, ok. C'est chaud, ça tanque trop là. C'est chaud, il y en a, il tanque tout. Il tanque tout, c'est casse-file. Là, il attaque avec le Dubak ? Non, il a tapé avec le Dubak et les gardes. Non, il n'a pas tapé avec le Dubak contre Yoda. Non, non, il n'a pas tapé avec le Dubak. Alors, c'était quoi cette attaque là qu'il a faite ? Là, c'était des... Là, c'était des... Des standtroopers qui ont tiré sur... C'est des standtroopers qui ont tiré sur des P1. Ah oui, d'accord, ok. Et il a tout tanké. D'accord, ok. Ça me paraît dur. Ça me paraît dur. Quand tu ne peux pas dérouler ton blanc, parce que les choses que tu fais, ça marque... C'est ça la difficulté de savoir ces gens, c'est que tu tapes, ça passe, puis après ça défend... Je ne peux même plus te réjouir d'avoir réussi un geste. C'est un peu triste. Ah, c'est Tristoon, c'est Tristoon, mais c'est vrai qu'Yoda a un tel impact dans le jeu. Après, là où c'est dur... Horloge. Horloge. Cloque, cloque, cloque. Cloque. C'est ça ? On peut lui dire quoi ? Oui, bah écoute, on le dira à lui une fois aussi pour lui faire croire que... Après, lui, il n'oublie jamais. Ouais, mais en même temps, c'est lui qui est normal. Ouais, mais bon, il pense beaucoup, donc... Ah, c'est vrai, voilà, que les jeux du joueur clown font mal. Enfin, les jeux de défense, ils sont intérêts. On est chauvins, on est chauvins, hein. On est en arrêté le jour des présidentielles. Putain, si aujourd'hui on n'est pas chauvins, les gars... Ouais, ça se commence. Alors après, ouais, dans le chat, on me dit putain, il réussit ses attaques et ses défenses. Les rouges, je ne sais pas. Réussit ses attaques et ses défenses, Johansson, c'est chaud. En fait, ça fait très stat, et Johansson est... Un petit peu hors stat. Ouais. On peut beaucoup hors stat. C'est ça qui est nerveux, c'est que peut-être que t'es hors stat, c'est ce qu'on a dit. Ouais, c'est clairement ça, hein. C'est ça, il faut que je voulais le déblanc, le déblanc. Si t'attends à rien, t'as jamais déçu. Ouais, mais c'est ça le problème. Ouais. Ouais, c'est là, ben, j'en ai trouvé. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est quand même un peu chaud. On aurait aimé avoir un Vador à la place de Virs. Mais ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. On a essayé. Ça pouvait rentrer là. C'est la liste qui est cassée. Ils ont les mêmes tokens. J'espère vraiment qu'ils l'emportent. Parce que ça ferait bien. Parce que la game est dure au niveau jeu. La game est dure au niveau jeu. Et comme on l'a dit. Jansen est hors stat. Et on a le même niveau de jeu. C'est dommage. S'il y a une belle résistance. De la part de Sap. Qui mériterait d'être récompensé à un moment. Il faut que ça... Il faut que ça craque à un moment donné. Au moins du temps de retour. C'est un subreddit parce qu'il a reçu. C'est un subreddit. Et qu'il a fini. Je vais lui dire. C'est un subreddit. C'est un subreddit. C'est comme tu dis Pierrot. C'est comme tu dis Pierrot. Après ils sont plus les responsables de la cloque. C'est leur responsabilité la cloque. Tu peux pas l'imputer à l'un ou l'imputer à l'autre ? Non, clairement. C'est un subreddit à l'un ou l'imputer à l'un ou l'imputer à l'un ou l'imputer à l'un ou l'imputer à l'un. C'est très bien. Ouais, ça chauffe. Il faut la tanker. Il était temps, il était temps. Ah putain ! C'est un truc de fou. Au moins on défend. C'est un truc de fou. C'est un peu fou on dirait. Après c'est une tête plus malheureusement le Derojan. C'est aussi le problème. Il sort son short. Une touche. C'est maintenant les amis. Dubak sur Yoda. C'est surtout qu'il faut qu'il arrête de tanker. C'est bien ça. C'est bien ça. Il dodge 3. Ah il était temps. Il reste un point de vie à Yoda. Allez ça se fait. On est d'accord que si Yoda meurt, on est bien. Avant. Il y a un tour. Il y a un tour avant. Après il y a la cloque qui va faire. C'est fini là. 34 fini. 34 fini. Et... Ça va être le dernier rôle. La cloque est posée. Allez, 35. Les joueurs accélèrent le jeu. La 2, il récupère la 3. Non, la 2 est pour la 3. Oui. La 2 est pour la 3. Oui. La 2 est pour la 3. Je joue avec la 3. Ah, tu joues ? Non. Tu joues avec la 2. Tu joues avec la 3. Oui. Donc tu joues avec la 3. C'est celle-là qui a été joué. Ça aussi, on va dire que c'est maîtrisé. Oui. Dans l'intonation, pas trop. Dans l'intonation, pas tant que ça. C'était... Fais gaffe. Ok. Bon, voilà. Baroud donneur de Yoda. Ouais. Baroud donneur de Yoda. Ouais, ouais, c'est clair. Ça va taper le jeu, ça va son. Tuer Neo. Et taper... Parleyord. Les gars, je pense. Il va taper... Il va taper Dubak et Egward. Ça s'y souvient. C'est fiché. Hein ? Ça s'y souvient du truc, c'est fiché. Ouais, mais on va faire en sorte que non. Allez, on reprend ses cartes, les amis. Attends, je vais... Donc moi, je vais aller faire diversion. Ouais. C'est pas bon. C'est un truc de faux. Ouais, c'est sûr. C'est trop... C'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment ce qui fait le truc, quoi. OK. C'est... Avec Bruce. Ouais. Encore. Et encore. Heureusement qu'il est immunisé parfois. Il a tué Dubak, du coup ? Ouais, et il a tué un garde. OK. Malheureusement. Ce qui aurait été bien, ce serait un garde avec un PB à la rigueur. Là, ça aurait été bien. Ouais. Il est toujours au close, là, au milieu, du coup, hein ? De quoi ? Non, non. Non, mais non. Un peu, quand même. Oui, non, mais il est toujours au close, au milieu, je dirais. Oui, le balader, qu'il a mis un Storm avec plus au close. Ouais. Lui, qui va rapprocher le Storm, il s'est concentré, là. Je pense que c'est... Au milieu du siècle. Le cas, c'est le Strike ? Ouais, ils ont... Il reste 1p1, euh... 1p1 dans une... La clock, la clock, la clock, la clock, la clock, la clock. Il a demandé... Je t'en ai un ? Excusez-moi ? Il a demandé... Il a demandé... Ouais, la clock. Il a demandé le temps qu'il restait. Il est marqué sur la clock, mais... C'était plus à voie haute pour parler de ça, là. C'est horrible parce que moi quand je stresse je n'arrive plus à faire des commentaires donc... On est vraiment dans la game là mais c'est vrai qu'elle est la comédie On est dans le move là On est dans le truc Oh la vache C'est quoi qui tire ça ? Z6 T'as vu il a fait 3 nati C'est où tu fais rien ou tu fais tout Non mais c'est pour ça que je n'aime pas cette arme C'est quoi t'as besoin de faire ? Et quand même pas Après il n'avait qu'à de sauver sur les champs c'est chaud là Ah c'est chaud Ouais mais bon Ce qui serait bien serait que les gardes tabassio là Vraiment qu'ils le tuent Non mais là je vois pas comment il peut remporter les points en fait Comment il peut remporter les points d'objectif en fait ? Si il peut il peut Il peut Parce qu'en fait son key position lui à lui il le prend avec les snipers Mais là il y a le milieu qui... Le milieu où il faut se bagarrer là Ouais là il tente le tout là ça y est Il rush avec son... Il rush avec son mortier donc euh... Ça il va bien prendre l'objectif là Ok il se transforme Il va bien prendre l'objectif Mouvement obligatoire Mouvement obligatoire C'est lequel l'objectif de chez SAF ? C'est le... C'est le... Le peek derrière moi je crois C'est celui-là alors C'est celui-là Il tente C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là En gros C'est celui-là C'est celui-là Tiens C'est celui-là On va voir Allez Sur le sniper faut que ça tanque Ah, c'est... l'ambiance est tendue. Là, c'est la cloche qui va sur SAF. Passe, passe, passe. Allez ! Il t'étend, il t'étend. Allez ! C'est bien, je débarque moi. Johansson, hallucinant. Je me demande ce que tu peux faire face à tant de cruauté de deux. Franchement, on aurait noté les stats de Johansson, on aurait halluciné. En fait, ça fait le tour 2 et 3. Il a été tout le temps en tant qu'une en fait. Tout le temps. Allez, 1 minute 40 pour Johansson. Je pense que là, ça va être side-show. Allez, on vise et on tire avec les snipers dans l'unité de P1. Là-bas, les jaunes. On veut une autre truche en plus. Allez, 1 mort. 1 mort, suppression, c'est ce qu'on veut voir. Il a retiré ses morts ? Oui, il a retiré ses morts. Ça va très vite aux jeunes. Il ne faut pas cligner dessus. C'est rien, ça va tellement vite là. C'est des activations qui vont jouer. Attention, Yoda, il se fait taper dessus. 3 skills, 3 pour lui. Allez, c'est maintenant, les amis. Chaque fois qu'il s'est tapé, il y a une 2-2. Il 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 s'est tapé, il y a une 2-2. C'est rude. Là, le Yoda qui aurait été mort maintenant, ça aurait été parfait. Il va gérer la cloque, Johansson. Il va réussir à jouer. Il va aller au bout du tour 6 avec une minute. Oui, de toute façon, il est fermé à jouer. Il est hallucinant. Franchement, il est hallucinant. Allez, 6ème round. Ronde 6. Ronde 6. C'est incroyable. C'est très vite. C'est incroyable. Allez, ronde 6, la dernière round. Franchement, les amis, peu importe le résultat de cette partie, c'est... On va lire. C'est du grand art, quoi. C'est du grand art. Je crois qu'on est tous deux. Donc, c'est Saf qui va avoir l'init. Il a l'init, mais il n'a pas d'ordre. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça, tiens. Vous pouvez reprendre vos cartes. Tu ne peux juste pas, quand... Ça se passe comment, quand c'est comme ça ? Tu as l'initiative, mais tu n'as pas d'ordre. Voilà, c'est ça, tu pioches sur la pioche. Le seul moment où tu ne peux pas jouer la carte, c'est quand ton héros est mort. Là, comme c'est une carte générique, tu peux la jouer. C'est juste que tu ne peux pas donner l'ordre. Je n'ai pas vu ce que Wyrs avait fait avant. Je n'ai pas vu ce que Wyrs avait fait avant. Il a fait une attaque. Une attaque et il a fait full blanc. Ah oui, c'est vrai. Il n'y arrive pas, là. Ouais, hein ? Tu as besoin ? Allez, le strike. Ah, il est parti, le strike. Le strike sur le dernier... Phase 1 qui est près de la caisse, là, en plein centre de... Ouais, il faut qu'il le tue parce que c'est un chef d'unité. Exactement. Il faut qu'il le tue parce que c'est un chef d'unité. Et donc, il va... Il va compter dans le résultat final. Allez. Allez, un crit. C'est bon ? En fait, ce n'était pas le dernier. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu qu'il a tué le chef. Il a fait repousser la collision du chef ailleurs. Exactement. Et ça, c'est des moves que Saf maîtrise bien. Ça permet de reculer, en fait, les unités. Puisqu'on rappelle que c'est le dernier à mourir, le chef. Et comme les deux qui étaient cachés étaient derrière, il a dû déplacer le chef derrière. Ok. Là, Yohannes a tapé avec le dieu, il n'a rien fait ? Ouais. Là, il a pris la force punch, il l'a recontacté pour la tête. Le truc, mais par contre... Par contre le... Par contre le... Désengagé ? Désengagé pour coller le dieu. Ouais. Ah, c'est chiant, ça. Ou il peut te le tuer. C'est un point. Trois d'âge. Non, c'est pas. Non. C'est un petit ton. Le VD. Mme, Mme, Mme. Le VD. Le VD. Le VD. Il est pas mort ? Mmh. Le VD. Ça joue avec le 41 secondes, les enfants. C'est impressionnant. Yohannes, il lui reste 40 secondes. On a un peu de ça. Il est chaud. Il y a un peu de ça. Il est chaud. C'est le Drew Brees du Star Wars Légion, le mec en 15 secondes il remonte le terrain et il met un tout genre. Il a encore en vie ou non ? Oui, il n'est pas mort, c'est fini, il a joué ses deux gardes impériaux, il a eu la dodge, il n'a pas réussi à le killer, c'est mort. Est-ce que tu peux nous dire d'Edris s'il a assez de chefs pour aller contester le milieu ? Non. Non ? Oui, c'est fini. Est-ce que tu peux arrêter ? Je vais entrer en 15 ou même en 6 ? En 6. En 6. En 6. T'essayes de nous compter les points virtuellement, Daidri ? 1, 2, 1 Allez, c'est fini C'est fini, malheureusement Allez, amis, franchement, c'était une des parties les plus folles du week-end, je crois De l'un pour... C'était juste... Est-ce que ça changeait un truc, si il y a d'amouré ? Enfin, est-ce que ça changeait un truc, si il y a d'amouré ? Non, il va y avoir d'un jeu qui n'en reçoit pas, qui peut acheter les trucs ici Ouais, ok C'est dommage, c'est dommage C'est dommage Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux interviewer Yohannes ? Ah bah, si il veut Si il veut ? Peux-je interviewer toi, peut-être ? Si tu es capable de... Je te laisse faire, parce que moi je ne suis pas bon en anglais, donc je lui laisse ma place Yeah, yeah, take your time, come time Hein, c'est ce que tu le fais ? Bien sûr, bien sûr Je vais prendre Saf, puis après tu fais avec lui Saf, tu viens nous faire un bisou ? Je vais suivre, je vais faire un bisou Bien, viens voir, justement, viens Salut tout le monde ! Quel partir, les gars ! Écoute, je suis désolé, tu la perds, mais franchement, mais waouh ! C'est chaud, les gars ! Eh, regarde ! Allucinant ! Allucinant ! Non mais c'est une partie de fou ! Ce que vous venez de faire, c'est une partie de fou ! Franchement, c'était intense ! Je pense qu'il a eu les bons dés, comme vous avez vu au bon moment au niveau des défenses Et que moi j'ai craqué à la fin Mais ça se joue, que ce soit à la cloque ou au nombre d'unités, ça se joue vraiment à la fin Et ça a été très très dur ! Euh... Et Yoda... Mais toutes ces défenses sont passées ! Ouais, surtout sur les barques, sur Yoda de chez lui au début, ça a été compliqué ! Mais bon, après c'est ça, Yoda c'est un Jedi, donc quand ça craque, ça craque ! Ouais ! Et quand ça tient, bah... Tu vois, il pouvait tomber au tour 3, bah il a tenu jusqu'au tour 6, avec des attaques de garde ! Bon, après il a beaucoup de dodge, tout ça, mais bon, malgré tout, c'est vrai qu'il a tanké quand même très très bien ! Il y a ce contournement en tout début de partie ! Déjà, il y a tout un début de partie qui est vachement bien géré par toi ! Parce qu'avec tes strikes, tu lui interdis le déploiement ! Ces barques commencent à avancer, mais elles comprennent vite qu'elles vont prendre du strike dans la gueule ! Et du coup, pendant un moment, il y joue pas ! Il est sclérosé tour 1, tour 2 ! Du coup, il va utiliser Sui, hein, qui projette ! Parce qu'il sait qu'il va pouvoir utiliser ses cartes pour qu'ensuite, Yoda le rattrape et passer par-dessus ce talus ! Toi, comment tu perçois ce moment-là, en fait, ce momentum-là ? C'est très oppressif ! Après, j'ai mis toutes les forces en anti-corps-à-corps, en projection, pour justement contre-attaquer cette offensive ! Encore une fois, on voit, sur le début d'un tour, je tape avec les gardes, parce que Chihui est en rouge ! Il repasse en blanc, il arrive à me faire la surge qu'il faut ! Oui, parce qu'en fait, avec la carte de Yoda, il passe en rouge en défense ! C'est très, très difficile ! Le tour d'après, quand il repasse en blanc, il arrive à me sortir une surge ! Donc là, c'était un moment où il fallait que je le tue pour pouvoir aller contacter Yoda et l'empêcher de sauter comme il l'a fait dans l'écharpe ! Ça a été un moment décisif, cette sauvegarde de Chewbacca ! Et après, derrière, quand il s'est mis à laver, malgré tout, je l'ai frustré avec les Mehdi ! Ouais, ouais, ouais ! On rigolait parce qu'on se disait, quand on est middle class, on est frustré de ça ! Mais on a vu que même lui, en tant que champion d'Europe, revoir repopper, ça lui a bien cassé les goûts ! C'est très frustrant, voilà ! Après, à partir de là, une fois qu'Yoda était au centre, il n'y avait qu'encore une fois l'opportunité de le tomber ! Si les dés avaient un peu suivi, rien qu'un tour avant, c'était suffisant ! Ça me permettait de prendre le centre ! L'idée, c'était de suppresser ses P1 derrière, les empêcher de faire double move et de venir au centre ! Encore une fois, il arrive à retirer la suppression de ceux qui sont derrière la caisse au bon moment ! Les barques, tant comme jamais ! Surtout la deuxième barque, c'était impressionnant ! C'est des ressources que tu mets sur les barques, que tu ne mets pas ailleurs, donc forcément, ça a été intéressant ! Sinon, pour en finir, il est sans cesse au close, parce que bien entendu, il s'y met au chaud, comme on dit ! Oui, il a fait ça toute la partie ! Mais il y avait les arguments pour, normalement ! Bien sûr ! Il y avait un du back, il y avait des gardes rouges, il y avait normalement de quoi ! En plus, les attaques ont été pas mal ! Oui, bien sûr ! Mais il y a eu trop peu de craques ! Il y a eu trop peu de craques ! 1 PV par 1 PV, il y aurait suffi de 2 en un moment ! C'était du 1, du 1, du 1, alors qu'il aurait fallu qu'une fois, au moins, que ce soit un 2 ! Sur 6 attaques, 5 attaques, ça puisse craquer un peu ! C'est comme ça ! On a vu par contre un excellent joueur de Yoda, le meilleur d'Europe et peut-être le meilleur au monde avec Yoda ! Oui, c'est clair ! Parce que moi, j'en ai jamais vu de Yoda maîtrisé à ce point-là ! Ah ouais, c'est hallucinant ! C'est une leçon ! Et pendant très longtemps, on a cru que la cloque allait être en ta faveur ! Et franchement, ça a été hallucinant ! On était en mode Drew Brees, football américain ! Et hallucinant Johansson qui a été en capacité de jouer avec une minute ! Il a joué deux rondes avec 1 minute 30 en cloque ! Il a couru à la fin ! Franchement, il y a tout à apprendre de ce qu'on vient de voir ! Il a dit qu'il en a souffert ! Ouais, j'imagine ! Parce qu'en réel, on ne se rend pas compte ! Mais une fois que ça commence à balancer comme ça la cloque, c'est très oppressif ! Bon, demi-finale sur un Open ! Avec beaucoup d'Allemands, dernier Français ! Ça a été dur ! Hélas, cette fois-ci, on ne va pas jusqu'en finale ! Ce sera pour la prochaine ! Mais très content ! Parce qu'on avait discuté de la liste ! C'est beau ! Franchement, c'est très beau ! D'avoir proposé ça ! Ok ! On va laisser Sultan faire l'interview de Jansen ! Je dis au revoir ! Merci d'avoir suivi tout le week-end ! Pour les Anglais ! Et à bientôt les gars ! Alors ! Je fais un braquage sur la cheveur de Pierrot ! Alors ! On va parler un peu en anglais parce qu'on est honnest ! Oui ! Comment vas-tu, mec ? Après le jeu ? Après ce jeu ? Tied ! 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 On a table 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 ! Unre�로 ! C'est difficile ! Et à avoir acheté des cafards ! Tied ! Oui ! Très ! I a lot du temps ! Je pense que c'était la bonne décision. Quand avez-vous pensé ? Quand avez-vous dit dans votre tête ? J'ai changé 0 quand j'ai dû choisir l'autre côté. C'est la marque d'un grand joueur. L'autre côté je peux choisir. Donc tu étais rouge ? Oui, j'étais rouge. Oui, à un point plus. Un point plus. Un changement d'hôpital. Un changement d'hôpital. Un changement d'hôpital. Donc nous allons vous trouver dans la finale de la finale. Contre un joueur français. Oui, c'est l'Octobre ? Je pense que nous ne savons pas le résultat. Mais je pense que c'est l'Octobre. Est-ce que c'est l'Octobre ? Encore ? Pas encore ? Pas encore ? Pas encore ? Pas encore ? Donc comment est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Pas encore ? Pas encore ? Donc comment est-ce qu'il y a de l'autre côté ? C'est un joueur très bien. Un joueur très bien. Oui, c'est un joueur très bien. Donc comment est-ce qu'il y a de l'autre côté ? C'est un joueur très bien. C'est un joueur très bien. C'est un joueur très bien ? Oui. J'ai apprécié les joueurs internationaux. Avec les gens allemands. Nous sommes tous ensemble dans un endroit. Oui. On a drank beaucoup de beer. On a drank beaucoup de amis qui jouent Star Wars. Oui. C'est cool. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui demandent les messages. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Si vous venez, au moins je peux dire que j'ai perdu contre le gagnant. Merci pour l'interview, Johannes. Le meilleur vlog contre vos joueurs allemands. Merci. Merci encore. Merci. C'était l'interview de Johannes. J'ai braqué la chaîne de Pierrot. C'est bon. Ah merde, viens. Il y a le propriétaire qui vient. Merci d'avoir fait cette interview. Parce que je comprends l'anglais mais je ne suis pas capable de faire ça. Il est fatigué donc il n'a pas répondu à beaucoup. Je l'ai senti très exhaustif. Tu m'étonnes. En tout cas, il était très content. Il adore le tournoi parce qu'il y a le côté... En fait, ce qu'il aime le plus, c'est qu'il y aura à venir avec des potes dans un J.R.B.N.B. Boire des bières et taper des joueurs à star en séjour. C'est un peu le meilleur quand même. Et puis voilà. Mais franchement, ça va quand même être une belle finale. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas avec un Français dedans. Mais les Allemands ont un niveau de jeu... Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à jouer deux rounds en une minute. C'était hallucinant. Je pense que là, sur ce coup, il y avait vraiment tout à apprendre de ce qu'on avait. C'est clair, c'est clair. Moi, déjà, j'ai vu contre lui. J'ai pris 10 parties d'expérience dans la gueule. Alors là, j'en ai pris 20. On se retrouve en finale tous les deux. Avec plaisir, si tu veux encore deux mois. On vous retrouve en finale d'ici une quinzaine de minutes. Je ne sais pas tout à fait. Vous surveillez. On va débraquer pour... On va couper là pour pouvoir reprogrammer la finale. Donc ce sera une finale full Allemagne, full German. Ce sera sur cette table. Je ne pense pas qu'on va la changer parce qu'elle est très... Très intéressante. Franchement, elle offre des opportunités qu'on n'avait pas. Elle est bien, ouais. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la finale de l'Open du Nord de Star Wars The Legion. Merci à tous. A très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?